Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ravie de vous accueillir dans cette émission qui est la vôtre, et où chaque soir, on se parle, on échange, on sourit, on s'émeut, on débat, on partage, on s'entraide, grâce à vos témoignages au 39-21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier, qui est aux manettes de l'émission. Et on compte également sur vos commentaires, vos réactions, que ce soit par mail, sur le site europe1.fr, par SMS au 7-39-21, SMS précédé du mot nuit, ou encore vous avez la page Facebook à votre disposition. 39-21, on attend plus que vous. Bonsoir Elodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler d'une relation qui vous préoccupe un peu, je crois, une relation sentimentale ? Oui, 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 qui me préoccupe, qui me questionne, qui me chamboule, voilà, qui me fait plein de choses. Après, c'est un peu les montagnes russes, émotionnellement parlant. Ah oui, pourquoi ? Pourquoi ce sont les montagnes russes comme ça ? Alors, pourquoi ce sont les montagnes russes ? Parce que, bon, c'est une personnalité, je pense, un peu comme ça, très... Et puis, j'ai quitté le père de mon fils il y a quelques mois maintenant, parce que... Par des amours, en fait, et puis après avoir fait un point sur ma vie l'an passé, où je trouvais que j'étais un peu zombie, je me sentais un peu zombie, pas très animée. J'avais besoin de... Je me sentais complètement déconnectée de moi, avec... Voilà, c'était quelque chose de très plat. Et bon, là, pour le coup, je suis miservie. C'est beaucoup moins plat. Mais, bon, je sais pas si c'est... Ça fait une décennie, grâce à ce que j'étais avec le papa de mon petit garçon. D'accord. Du coup, voilà, est-ce que c'est un réaccordage amoureux ? Est-ce que c'est moi, sans doute, qui évolue ? Et du coup, je sais pas si c'est moi qui sais pas faire, ou si... Dans cette nouvelle histoire, vous voulez dire ? Ouais, dans cette nouvelle histoire. Vous l'avez rencontrée peu de temps, après votre séparation ? Alors, j'ai été le papa de mon fils le fin septembre. On a cohabité un petit moment, jusqu'à début mars. Enfin, le 1er mars, j'ai emménagé chez moi. Oui. Et voilà. Et puis, comme là, je l'ai rencontrée assez vite, en mars. Ah oui, en effet, dès que vous avez été chez vous, finalement. Ouais. Quasiment. D'accord. Par hasard ? Non, sur Internet. D'accord. Donc, vous avez été actrice dans cette rencontre. Ouais. Vous étiez inscrite depuis longtemps, sur ce site ? Depuis... Non, ça faisait pas très longtemps. Enfin, très longtemps. C'est relatif. Non, pas très longtemps. Ça faisait un petit mois. Et lui, c'était le premier jour, en fait. D'accord. En fait, je suis le premier profil qu'il a vu, qu'il avait sous ses yeux. Donc, voilà. Donc, vous vous êtes rencontrée rapidement ? Très rapidement. Oui. En fait, on a échangé très rapidement des longs mails, en fait. Très rapidement, on a échangé nos numéros de téléphone. On a passé beaucoup de temps au téléphone. Oui. De nombreuses heures. Et puis, très rapidement, on s'est rencontrées pour savoir si ça pouvait couler dans la réalité aussi. Et dès que vous l'avez rencontrée, vous avez été échangoulée ? Perturbées, je pense, au début, plutôt. Parce qu'il ne correspond pas du tout au petit homme que j'ai pu avoir jusqu'à présent, en fait. Physiquement, vous voulez dire ? Physiquement. Au niveau de sa personnalité aussi. Et surtout, d'ailleurs, au niveau de sa personnalité. Donc, voilà. Et puis, c'est un homme qui s'emballe beaucoup. Enfin, qui est dans... C'est vite. Enfin, très vite, même. Il a été hyper emballé. Oui. Très démonstratif. Je coulais sous une avalanche de compliments, de mots doux, de plein de choses. Enfin, voilà. Oui, c'est très agréable, un peu étourdissant. Mais vous en aviez besoin. Oui. En même temps, ça m'a fait peur. Je lui ai dit que ça me faisait peur. Ça me faisait... Oui, quelque part, ça me faisait plaisir. Mais en même temps, ça allait trop vite. C'est trop vite pour vous. Oui. Donc, au bout de trois semaines, je crois, trois semaines, voilà, un peu... À peine, je sais pas. J'ai mis un terme à la relation. Parce que lui me disait, oui, j'entends. J'entends que je vais trop vite. Je sais que je vais trop vite. Mais je suis comme ça et j'arrive pas à faire autrement. Donc, il avait conscience qu'il était dans l'excès. Mais pour autant, il pouvait pas... Il n'arrivait pas à faire autrement. C'est quelqu'un d'assez extraverti, volubile. En ton remarque, j'ai envie de dire, quand il n'est pas amoureux. Mais enfin, vous ne le savez pas, finalement, parce que vous ne le connaissez pas auparavant. Mais enfin, ça se voit, si c'est déjà quelqu'un d'un peu extraverti, enfin... Dans toutes ses relations amoureuses, c'est quelqu'un qui a très vite emménagé avec les femmes avec qui il était. D'accord. Voilà. Il vous le proposait, ça ? Il vous le proposait ? Ben, je pense qu'il s'est imaginé que c'était l'ordre de l'imaginable pour lui. Pas du tout pour moi. C'est pour ça que vous avez mis un terme, vous, au bout de trois semaines, à cette histoire. Enfin, cette relation. D'accord. Après, je pense que je suis... C'est pareil. Je pense que pour lui, je ne suis pas le type de femme au niveau de ma personnalité qu'il a l'habitude d'avoir, en fait, dans sa vie. Il vous l'a dit ? Oui. Et puis, son grand garçon lui a dit qu'elle est différente des autres. Ah oui ? Il a quel âge, son fils ? 15 ans. D'accord. Ils ont 15 et 12 ans, c'est vrai. Vous les avez rencontrés, donc, déjà ? Oui. Si je l'avais écouté, je les aurais rencontrés au bout d'une semaine ou deux. Oui, c'est un peu excessif. Oui, oui, oui. Surtout des ados. Il vaut mieux, dans un premier temps, vivre son histoire un peu de son côté. C'est ça, c'est ça. C'est pas mal, parfois, justement, de tomber sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec le genre d'hommes ou de femmes vers qui on était attirés jusqu'à présent. C'est pas mal, l'amour, je trouve que ça doit bousculer aussi un peu. Ben oui, oui. Et puis, au niveau de sa sensibilité, des échanges qu'on a, après on est hyper différents et en même temps assez semblables. Je parle de nos tempéraments et de nos sensibilités restantes, mais voilà. Alors, pourquoi vous êtes tourmentée en ce moment ? Alors, je suis tourmentée parce que, du coup, ça a continué comme... Enfin, du coup... Non, ça s'est arrêté, vous me dites, au bout de trois semaines. Donc, comment ça a repris ? Ça a repris parce qu'au bout de quelques jours, je me suis dit, ben, en fait, ça se passait très bien. Enfin, voilà. Je me suis dit, c'est la première fois que t'arrêtes une relation qui se passe très bien, parce que t'as peur, quoi. Donc, et en même temps, il me manquait, et voilà. Et donc, voilà, je l'ai rappelé, on s'est revu, et ça a repris. Après, il y a eu une phase un peu de jalousie. Enfin, une phase un peu de jalousie, je suis dans le féminisme, là. Mais de... Bon, c'est-à-dire, comment ça se manifestait ? Ben, c'est qu'il était... Après, j'étais assez indépendante, j'aime bien sortir, avoir... Voilà, je suis dans le lien beaucoup avec plein plein de gens différents, de par mon métier et de par ma personnalité. Et... Je sais pas pourquoi, aussi, mais il m'a dit que c'était la première fois qu'il était jaloux comme ça, qu'il n'avait jamais été jaloux, qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était peut-être un peu échaudé, aussi, par le fait que vous l'ayez laissé tomber, un peu angoissé. Je ne sais pas, ouais, peut-être. Peut-être, mais en tout cas, c'était quelque chose qu'il avait du mal à gérer. Donc, voilà, bon, on a passé ça. Et là, la dernière phase, du coup, qui date de la semaine dernière, c'est... On a passé plusieurs soirées ensemble, parce que, du coup, il a ses garçons une semaine sur deux. Moi, j'ai mon fils qui est petit, encore, qui est 4 ans et demi. Pour l'instant, avec le papa, on s'est entendus sur des moitiés de semaine. Oui. Voilà. Pas facile, ça, organiser. Ouais, mais ça nous convient bien. D'accord. Et pour le petit ? Ouais, ça lui va bien aussi, je crois. On s'est dit que, pour nous, c'était trop long une semaine. Et pour vous, mais... Ouais, d'accord. Et pour lui, bon, il s'y retrouve bien, parce que, du coup, on a... Enfin, ouais, il est bien repéré. Dans la semaine, il s'est bien... Vous n'habitez pas trop loin l'un de l'autre ? Non, non, non. D'accord. On habite à 5 minutes l'un de l'autre. D'accord. Et puis, là, on connaît que... Bon, voilà, ça se passe... Je pense que ça se passe plutôt bien. On voit l'intelligence, qu'on est dans les arrangements, dans les... Voilà. On essaie de faire des choses... Bon. Voilà. Donc, bref, en tout cas, du coup, c'est pas forcément toujours évident pour se voir avec l'amoureux, je veux dire comme ça. Mais, ouais, parce que le week-end s'est passé, le week-end s'est présent, du coup, on avait passé pas mal de temps ensemble. Voilà. Jusqu'un milieu de semaine. Et puis, on était le soir ensemble. Et voilà, jour de travail. Et mercredi, je l'ai senti assez à distance. Mais sans que je puisse vraiment... Oui, c'est un... Oui, c'est un ressenti. Oui. Et puis, je lui ai dit... Il m'a dit, non, 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 tout, ça va. Voilà. Il était... Bon, le week-end qu'il y avait précédé, je l'avais emmené... Il avait une petite intervention chirurgicale en urgence, parce que, bon, bref, pour chopper une infection, en fait, au niveau de la main, donc, voilà. Il avait été assez perturbé de ça, avec des petites interventions en bloc et tout. Donc, voilà. Oui, qui lui est tombé dessus, un truc qui n'était pas prévu et qui l'a stressé, certainement. Oui. Oui. Et puis, bon, ce qui est... C'est étrange, mais j'ai eu ce même genre d'intervention en urgence il y a deux ans, en fait. D'accord. En même endroit de la main. Oui, oui, oui. C'est aimant. Oui, oui, oui. Vous avez pu le rassurer, comme ça. Oui, oui, oui. Et puis, du coup, je l'ai accompagné. Je connaissais bien la clinique. Voilà. Et oui, donc, à partir de mercredi, du coup, beaucoup moins de messages. C'est quelqu'un, du coup, qui envoie plus de messages, avec beaucoup de petits mots, de petites attentions. Voilà. Et là, je n'ai plus grand-chose. Je trouve assez à distance et puis, moi, depuis, voilà, j'étais... Depuis que j'avais décidé de m'impliquer dans cette relation, je m'étais dit, bon, il faut que, voilà, je prenne le risque d'aimer. Il faut que, vraiment, je me laisse un peu faire, là, dans cette relation et que j'accepte qu'effectivement, il y a un risque, voilà, à souffrir. Mais, voilà, et puis je dis, je l'ai eu au téléphone. Il s'est passé quelque chose de très tiède, en fait, voilà. Il n'est pas habituel chez lui ? Non, pas du tout. Donc, je lui ai redit, écoute, vraiment, je ne me trouve pas bien et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, je ne suis rien. Je dois avoir plein de contrarietés, là. Ça va passer. Et puis, en fait, voilà, on s'est envoyé quelques messages et finalement, il a reconnu qu'effectivement, il avait besoin de prendre une distance avec moi. Qu'il n'allait pas bien, qu'il ne savait pas trop ce qui se passait, mais bon. Oui, il ne vous dit pas pourquoi, parce qu'il parle de prendre ses distances avec vous. Donc, ce n'est pas un peu de façon générale, ça pourrait. Et il n'arrive pas à... Il dit qu'il n'a plus goût à rien, que, voilà, plus goût à grand-chose. Oui, mais vraiment, tout d'un coup, voilà. Oui, je vois ça. Enfin, il y a eu cette intervention, quand même, là, en urgence. Oui, oui, oui. C'est peut-être pas neutre. Oui, et puis d'autres qui sont venus chambouler des plans sportifs qu'il avait, enfin bon, voilà, d'autres choses un peu difficiles à... C'est un grand sportif ? Oui, oui, oui. Donc, son intervention, là, au niveau de la main, bouscule des projets qu'il a dans ce domaine ? Ben, un examen qu'il prépare depuis plusieurs mois, même une année. Oui, en effet. Un passage de niveau, après... Donc, il ne va pas pouvoir le passer, là ? Ben, il était... Enfin, le chirurgien lui avait dit que ça remetait en cause, et là, bon, finalement, ça devrait pouvoir se faire, mais c'est vrai que... Oui, enfin, il est un peu abattu. Ça peut expliquer, hein ? Oui, plus des mauvaises nouvelles par rapport à son fils, enfin, son fils, enfin, bref. Des grosses et des petites contrariétés, je crois qu'il a minimisé. Et puis, il me dit que, de toute façon, ça reviendra, que, voilà, il a besoin de quelques jours pour se ressourcer, se retrouver, dormir, se reposer, mais que ça reviendra. Donc, il s'est montré plutôt rassurant, au final, quand même, s'il vous dit qu'il a juste besoin de quelques jours pour dormir, se ressourcer ? Oui, après, ce message était très... Sibyla ? Oui, il n'y avait plus du tout... Enfin, bon, j'ai du mal à comprendre, en fait, qu'on veuille prendre ses distances et se retrouver, se reposer, oui. Mais après, de là, ne plus donner un peu de feedback, là, sur des petits mots que je lui disais... Il n'y avait plus de nouvelles depuis... C'est-à-dire, depuis jeudi... J'avais des nouvelles, mais très édulcorées... Il vaut mieux le laisser tranquille, là, d'ailleurs. À partir du moment où ça ne sert à rien de lui envoyer des messages, là, trop. Je ne l'en envoyais pas, du coup, il revenait vers moi avec des messages un peu comme si de rien n'était. Donc, je lui répondais... Enfin, comme si de rien n'était, tout en étant... Des messages un peu pas amicaux, mais il n'y avait plus ce côté... Passionnés, de machins, ouais. Alors, vous en êtes tous les derniers messages que vous vous êtes envoyés, c'était quand ? Ben, c'était aujourd'hui. Il continue à être dans le lien, mais... Ben, moi, je le laisserai un peu. Justement. Je lui dis que c'est difficile à accepter de ne pas se voir beaucoup. Ben, c'est difficile pour qui ? Pour lui. Ben, oui, mais alors là, il ne sait pas trop ce qu'il veut, là. Il vous dit qu'il a besoin de jours pour... Enfin, d'un peu de temps pour récupérer. Et puis, en même temps, il vous envoie un message en disant que c'est compliqué de ne pas te voir. Enfin, c'est difficile, plus exactement. Oui. Il ne sait pas quelle place il peut prendre, quelle place il doit... Parce qu'en ce moment, je passe des examens, enfin, bref. Vous aussi ? Médicaux ? Alors, médicaux, un petit peu, mais non. Mais non, non, je passe un diplôme, en fait. D'accord. Donc, je suis dans mes révisions, et puis avec un peu de stress, et voilà. Donc, hier soir, il m'a demandé, mais quelle place je peux prendre, je peux avoir... Voilà. Il vous demandait ça à vous ? Quand tu veux. Quelle place il pouvait prendre dans votre vie ? Oui. Alors, je me dis, mais écoute... Bon, ce n'est pas le moment, hein. Il ne faut pas discuter de ça, maintenant. Non, vous avez raison. Non, non, vous avez raison, là, Elodie. Il ne faut pas qu'il vous... Vous, pour le moment... Je ne sais pas, en fait. Parce que c'est vrai qu'au début de cette relation, il voulait être tout proche, tout proche, tout proche. Voilà. Après, en fait, j'ai l'impression de faire que de m'adapter à lui. Il y a la distance qu'il met ou qu'il ne met pas, d'ailleurs. C'est forcément compliqué pour vous. Et il y avait un message qui était un petit peu agressif, enfin, que j'ai pris un petit peu de façon agressive. Où je lui disais, écoute, j'ai l'impression que c'est un peu lié à moi. Tu me dis que, voilà, tu me dis qu'en même temps que tu es heureux depuis que tu me connais, que nos moments, ils te font du bien, et là, tu ne vas pas bien. Et du coup, moi, je ne te fais pas de bien, quoi. Alors, puisque tu me mets à distance. Donc, voilà, il a répondu un peu de façon excédée, de me dire, mais je ne sais pas comment t'expliquer. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Donc, du coup, je l'ai laissé mariner. Donc, il est revenu, voilà, à la fin du week-end, là. Mais, ouais, je ne sais pas, je ne sais pas trop si c'est un peu, du coup, c'est un peu trop, c'est un peu too much. C'est un peu fatigant. Et puis, moi, en même temps, je n'ai pas envie d'être, j'ai envie aussi de m'écouter. Alors, si vous vous écoutiez, justement, qu'est-ce que vous feriez ? Ben, je serais, ben, qu'est-ce que je ferais ? Je ne sais pas, je ne sais pas si on se verrait beaucoup plus, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais, en tout cas, j'ai envie de le soutenir et d'essayer de comprendre avec lui ce qui se passe. Bon, alors, attendez, attendez, Elodie. D'abord, vous me dites que vous, vous êtes en train de passer, vous avez passé un examen. Oui, que je ne vais pas passer un examen. Qui compte pour vous. Donc, après tout, centrez-vous là-dessus, vous, pour le moment. D'accord ? C'est un peu la voix de la raison qui parle. Je sais bien que vous, ce n'est pas la voix de la raison qui parle, mais justement, si vous m'appelez, c'est parce que moi, je suis beaucoup plus à distance de tout ça. Et là, le fait de vous perdre un peu dans ces états d'âme fait que vous risquez de perdre de vue un peu votre objectif à vous. Et tant qu'à faire, accrochez-vous à du sûr. Vous voyez, pour le moment, c'est une question de quoi ? De jour, là. C'est ça, cet examen. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a lieu, mais... Le 14 juin. Bon, alors, ça vaut le coup. Ce n'est pas loin, le 14 juin. Ça vaut le coup. Et même, vous pouvez lui dire à lui, à travers les messages, pour gagner un peu de temps, et dire, écoute, là, je suis à fond dans mes révisions, donc de toute façon, pas très dispo, repose-toi bien. Et vous pouvez, ça ne vous empêche pas de vous envoyer des petits messages de temps en temps, mais vous avez raison, ce n'est pas sur les messages. Ce n'est pas par message qu'on commence à s'expliquer, comprendre le pourquoi du comment. Donc, vous pouvez rester en lien, comme vous le dites, mais il ne faut pas que ce soit trop source de perturbation pour vous, qui avez cet objectif-là. Il ne faut pas le perdre de vue. Quand on est un peu dans des sables mouvants, il faut se raccrocher à ce qui est solide. Donc, cet examen, il dépend de vous. C'est important, vous avez bossé pour. Vous entrez dans une période de révision. Donc, dans ces périodes-là, il ne faut pas trop se déconcentrer. Il ne s'agit pas d'être désagréable avec lui, s'il ne l'est pas avec vous. Mais simplement de dire, vous pouvez, vous aussi, être moins disponible. Et vous avez de bonnes raisons pour cela. Finalement, ça tombe à un moment, ça aurait été peut-être plus embêtant pour vous, si lui se montrait toujours aussi empressé, et puis que vous, bon, il aurait fallu un peu vous coucher plus tôt, réviser, bosser, voyez ? Donc, mettez à profit ce temps de flottement de sa part pour, jusqu'au 14 juin, vous entrer sur l'exam. Après, il sera toujours temps de voir, et d'ici là, il aura pu se passer des choses. Et peut-être d'autant plus, d'ailleurs, que vous ne rentrerez pas trop dans ces méandres, dans lesquels il veut vous entraîner. S'il a besoin. Je ne sais pas jusqu'où ça va, quoi. C'est normal que vous, Elodie, c'est normal que vous ne sachiez pas. Ce n'est pas comme si vous aviez un passé avec cet homme. une antériorité qui vous permettrait de dire, bon, il a un petit coup de mou, il traverse une période difficile, mais par ailleurs, c'est quelqu'un de solide, de fiable, voilà. Et je suis à ses côtés pendant cette période-là. Quand on est en couple, on est là pour s'entraider. Mais là, vous ne savez pas bien, finalement, à qui vous avez affaire. C'est pour ça que c'est si inestabilisant. Il est dans les très très hauts ou très très bas, quoi. Bon, alors, déjà, écouter cette petite voix, c'est un peu embêtant, ça. Alors, il se peut, il se peut, qu'il est honnête et sincère quand il vous dit, qu'il traverse une passe un peu difficile. Et après tout, il sait quand même, alors je peux me tromper, mais peut-être que cette intervention chirurgicale non prévue, vous me dites en urgence, même si elle s'est bien déroulée, a pu le, comment dire, l'angoisser. D'autant plus qu'il a un projet qu'il prépare depuis un an dans le domaine sportif qui aurait pu être mis à mal et qui est un peu suspendu, le chirurgien se montre assurant. Mais enfin, vous voyez, donc tout d'un coup, il y a quelque chose un peu où il peut se sentir, lui, perdu. Et quand vous lui dites, finalement, tu n'es pas bien, normalement, tu devrais être avec moi, ça devrait bien aller, tu n'es pas bien, c'est que c'est lié à moi. Ce n'est pas tout à fait incompréhensible qu'il vous réponde de façon un peu excédée, parce que quand on est très amoureux, quand on est amoureux, même tout court, on a tendance à tout voir en fonction de soi, évidemment. Et on pense que le bien-être de l'autre passe par nous. Mais il n'empêche que cet homme, comme vous, il a sa vie, il a des enfants, il a ce petit pépin de santé. Enfin, il y a plein d'autres choses qui entrent en fonction. Alors, c'est ce qui... l'amour nous porte. Ça permet de voir des petits problèmes, justement, on les traverse avec beaucoup plus de légèreté, parce qu'on est porté par cet amour. Mais il n'empêche que des soucis avec les enfants, un pépin de santé, bon, ça refroidit les plus audacieux. Donc, il se peut, je n'en sais rien, moi, je ne peux pas vous dire, mais il se peut qu'il traverse une phase momentanément un peu compliquée, où il se pose des questions, et que ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas lui qui appelle, là, par hasard, parce que j'entends... Non, 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 c'est un mail. Sinon, on serait fixé, on ferait la suite dans la... À chaud, comme ça, vous voyez ? Bon, ça va, alors, tout va bien, on peut continuer. Sinon, un droit de réponse, 39-21, qu'il nous dise, qu'il me dise, clairement, ce qui se passe dans sa tête. On pourra l'aider, cet homme. Il ne sait peut-être pas, s'il sait, je crois que... Il ne sait peut-être pas. Et c'est pour ça que vous ne... C'est bien compliqué pour vous, parce qu'évidemment, vous, vous êtes embarquée dans quelque chose que vous ne maîtrisez absolument pas. Et c'est normal que vous vous disiez, que vous remettiez en question vous-même la relation, parce que vous n'avez pas suffisamment de recul, y compris par rapport à votre histoire, pour savoir ce qu'il en est. Donc, pour le moment, le plus prudent, c'est de vous centrer sur vous et sur cet examen. D'accord ? Et répondre, mais de toute façon un peu laconique au message, en disant, écoute, tu as besoin de te reposer, je pense bien à toi, repose-toi, et moi, de mon côté, je suis en pleine révision. D'accord ? Et vous verrez. Et d'ici là, les choses peuvent bouger, et de toute façon, vous, il faut que vous ayez ce concours. Ok ? Pour le moment, recentrez-vous sur vous, tant que vous êtes un peu dans l'incertitude. Donc, je ne vous dis pas le mot qui porte bonheur, mais je le pense très fort, pour l'examen. Je vous embrasse. Merci. Au revoir, Elodie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe 1. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne. Caroline Dublanche, sur Europe 1. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous avons deux heures devant nous, pour parler de vous, et de votre vie, en toute liberté, et en toute quiétude. Le standard est à votre disposition, chaque soir, entre 22h30 et 1h du matin. Nous comptons sur vos appels, 39h21, que ce soit pour me parler, me poser des questions à l'antenne, ou pour dialoguer avec un auditeur, ou une auditrice, dont l'histoire fait un peu écho à la vôtre. Et nous vous invitons également, à réagir à tout ce que vous entendez, que ce soit par mail, europe1.fr, sur la page Facebook, par SMS, au 7 39 21, ou encore, le plus simple, directement, en nous passant, un petit coup de fil, 39 21. Europe 1. Alors, une petite réaction, au témoignage d'Elodie, qui était avec nous, dans cette première demi-heure. Il y a Catherine, qui dit, vous savez, Elodie, le grand problème, quand on communique par SMS, ou mail, c'est qu'on met un ton, on interprète la réponse, que l'on reçoit, lorsqu'on la lit, et ce n'est pas forcément, l'intention de l'expéditeur. Rien ne remplace, la vraie communication. Vous avez raison, et même d'ailleurs, j'ai envie d'ajouter, même parfois, en face à face, on dit quelque chose, qui est entendu, complètement différemment, par l'autre. Donc, pour le moment, moi, je vous conseillerais, Elodie, de rester, assez, un peu laconique, un peu, évasif, dans vos réponses, même si cet homme maintient un lien avec vous, et vraiment de vous centrer sur cet examen. Vous aurez l'esprit plus clair, après, pour voir un peu ce qu'il en est. Et c'est maintenant, Marie, qui est avec nous. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je risque à bafouiller, donc excusez-moi. Mais c'est pas grave, moi aussi ça m'arrive, vous savez, ne vous inquiétez pas, on mettra ça sur le compte de l'émotion. Voilà, on va dire ça. Donc, sur tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, j'ai deux parents, en fait, 86 et 87 ans, mon père a été détecté maladie d'Alzheimer. Oui. Bon, c'est un état de fait, il faut encaisser le coup. C'est un état de fait, j'ai eu deux pneumothorax, je pense que, même si je le savais, je pense que, si l'âge n'est pas tout jeune, mais bon, il faut quand même l'encaisser. Ça a été porté quand, ce diagnostic-là ? Au mois de décembre, mais ça fait déjà bien 3-4 ans qu'il y a des pertes de mémoire. Oui, d'accord. Et là, ça se dégrade tout doucement, donc voilà. Ils ne veulent pas d'aide, enfin, elle, ma mère ne veut pas d'aide à domicile, elle ne veut pas qui que ce soit, je travaille, je suis à 200 km, elle attend tout de moi, que je passe la tondeuse, que je l'emmène faire les courses, elle pensait que je rentrerai toutes les semaines, donc là, c'est stop, c'est non, c'est non, maintenant, ma santé avant tout. Mais vous, vous venez de faire deux pneus motorax ? En janvier, oui. Là, oui, il faut en effet vous reposer. Vous avez repris le travail ? Oui, là, j'ai repris le travail, j'ai été mal prise en charge une première fois et ensuite, j'ai été opérée avec de la morphine, tout ça, avec des fibres, donc là, après, ça a été bien prise en charge et donc voilà, suite à des problèmes de bronchite multiples, mais je pense à des causes de stress aussi qui sont récurrentes depuis très longtemps. Bon, ça, je m'y ferai d'une façon ou d'une autre de l'aide à domicile. mais il faut vous ménager quand même, il faut... Oui. en ce moment, c'est ce que vous pouvez dire aussi à votre mère quand même. Mais ma mère, en fait, là, ce que maintenant, ça ne passe plus, la pilule, le fait qu'en fait, dès qu'il y a une dispute, la semaine dernière, j'y étais, j'ai fait opérer mon berger allemand que j'aimais, que j'ai pas honte de le dire, que j'aimais plus que ma mère, il n'y a pas d'autre... Je pleure encore, ça fait deux mois qu'elle est partie, je l'ai fait opérer trois fois, la pauvre, elle m'a fait des... Elle a fait des... Bon, enfin, j'ai pas réussi à la sauver, quoi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. La semaine dernière, elle m'a flanqué à la figure, c'est à cause de toi, la chienne avait 13 ans et demi, tu l'as fait opérer, c'est à cause de toi qu'elle est morte. C'est méchant de vous dire ça, surtout si vous avez tout fait pour la sauver, malheureusement, c'était pas possible, oui, c'est pas gentil. Et donc, j'avais la tasse de café, c'était deux doigts que je lui flanque dans la figure, mais le pire, c'est qu'en fait, depuis que j'ai l'âge de 5 ans, que je suis en âge de comprendre, elle n'a cesse de me répéter qu'en fait, elle devait se faire avorter, pourquoi elle ne l'a pas fait ? Donc là, maintenant, l'autre jour, je lui ai dit, elle me dit, c'est la sénilité, non, la vieillesse n'excuse pas tout, j'ai dit, ne t'excuse pas d'être méchante, comme ça, d'être odieuse, elle n'est pas sénile, elle le dit ça depuis toujours, depuis que j'ai l'âge de comprendre, depuis que j'ai l'âge de sénile. Enfin, c'est terrible, de dire ça à un enfant, et encore aujourd'hui, à vous, qui êtes adulte, ce sont des paroles terribles. Et je n'arrive pas, qu'est-ce que je peux en faire de ça ? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a eu un nombre de fois, là, mes yeux se sont révulsés, j'aurais envie de l'étrangler. Je lui ai dit de toute façon, si mon père n'est plus là, tu iras en maison de retraite. C'est terrible à dire, parce que je veux prendre un chien, mais je ne la veux pas. Mais on comprend, avec ce que vous nous dites. Je ne la veux pas, quoi. Et là, maintenant, elle appelle, là, elle sent que je suis tendue au téléphone. Elle ne comprend pas. Quand je bossais à Paris, quand j'ai bossé pendant six ans, elle m'appelait très souvent, elle me disait, tu m'as laissée, maintenant je suis toute seule avec ton père, et tout ça en fait. Vous êtes fille unique ? Oui. D'accord. Mais comment on peut se guérir, Caroline, d'une mère qui ne vous a jamais aimée ? Elle m'a encore dit, tu n'as pas été foutue d'avoir des gosses, de te marier, d'avoir des gosses. Mais j'ai dit, ma pauvre, je lui ai dit la semaine dernière, j'aurais eu trop peur. Avec ce qu'elle vous dit ? Eh oui. J'aurais eu trop peur de faire comme toi, d'être une âge. L'enfant se pourrie que j'ai eue, mais elle ne comprend pas. Elle m'a pourrie ma vie, Caroline. Des fois, je me dis qu'elle va partir, mais que je parte moi aussi. Que ma vie s'achève. Ah bah non. Ah bah non, surtout pas. Mais... Surtout pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Je crois qu'elle voudrait m'entraîner dans la mort. C'est ce que je suis en train de... Quelque part, elle n'a pas pu me tuer quand elle était enceinte, je crois qu'elle voudrait me tuer de mon vivant. Et peut-être... Est-ce que vous lui dites quand elle vous en parle, encore aujourd'hui, qu'il aurait mieux valu qu'elle avorte, est-ce que vous lui dites écoute, c'est... Ça me fait terriblement mal ce que tu as dit là. Oui, mais elle n'entend pas. Elle l'appuie là ou elle sait que ça fait mal. Mais il faut partir dans ces cas-là. Si elle ne vous entend pas, il faut vraiment marquer le coup, dire je ne peux plus entendre ces paroles. Ça me détruit. Si c'est à 11h ou 10h, 11h du soir, c'est compliqué. Mais voilà, d'accord, oui. Oui, d'accord, de partir... Parce que quand vous dites qu'elle ne vous entend pas, c'est-à-dire qu'elle est partie dans un monologue ? C'est quand elle part dans... Oui, quand ça ne va pas dans son sens à elle. Et puis, sans compter que... D'accord. Même depuis des années, depuis que je travaille et que j'allais, quand je venais de Paris et que je ne descendais pas très souvent, il y avait des disputes incessantes et je vais me suicider tout le temps des chantage au suicide, tout le temps. Et à un moment donné, elle me dit, d'autres jours, elle m'a dit que j'ai tous les cachets que j'ai, un jour je les prendrai. Je me suis pensée, mais prends-les. Je ne l'ai pas dit, mais je me suis dit, prends-les, qu'on en finisse. Qu'on en finisse. C'est terrible, ce que je dis. Non. Non. Ce n'est pas... Ce n'est pas terrible. C'est... C'est votre réaction à ces propos dans lesquels vous avez baigné depuis votre enfance, des propos qui sont terribles. Parce que derrière, ce sont des paroles meurtrières. Il y a des mots, on parle de la violence des coups, évidemment, et on la dénonce. Oui. À juste titre. Mais il y a des mots qui agissent comme des balles. Hum hum. Et le fait que votre mère, je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas quelle est son histoire, ce qui ne veut pas dire que je cherche à l'excuser d'ailleurs, mais je me dis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu dans son histoire pour que finalement, elle ait toujours des paroles qui tournent autour de la mort. La vorteur... Elle lui aurait peur de répéter souvent ça aussi. Qu'elle aurait dû se faire avorter elle-même. Hum. Hum. Mais il y a des gens qui prennent le contre-pied et qui se disent... C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et il y a des gens qui répètent exactement le scénario. Et sans même, comme vous dites, elle ne mesure même pas la portée. Elle a tellement baigné dans ça, la portée terrible de ses mots, puisqu'elle vous balance de façon même assez crue, enfin très violente. Tu n'as même pas été capable de faire des gosses. Or, on comprend que dans un tel contexte, vous, il y a quelque chose au niveau de la transmission, mère-fille, que vous avez voulu arrêter. Exactement. Ça avait fait l'objet avec une psychanalyste. À l'époque, j'avais dit que les souffrances de la famille vont s'arrêter avec moi. Elles continuent encore, mais elles se sont arrêtées. Vous, vous souffrez toujours beaucoup. C'est ça le problème. Vous souffrez des paroles de votre mère. Et c'est d'autant plus compliqué qu'aujourd'hui, votre père étant malade, c'est très culpabilisant. Et de toute façon, je vais vous dire, je vais vous dire, Marie, c'est toujours culpabilisant quand on en arrive à finalement tenir des propos violents à l'égard de ses parents. Vous me l'avez dit vous-même. Vous dites, vous voyez, je voudrais que ça s'arrête, je voudrais qu'elle meure et vous me dites, c'est terrible. On s'en veut. On ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir. Alors qu'en fait, vous êtes prise vous-même dans cette histoire-là. Et de toute façon, je vais vous dire, ce n'est pas le fait de proférer des paroles comme ça qui vont faire que la personne va mourir. La pensée magique, on y pense quand on est enfant. Mais en revanche, il y a quelque chose dans cette situation qui est aujourd'hui d'autant plus compliquée à vivre pour vous que votre père est malade. Je ne sais pas quel lien vous aviez, vous avez avec votre père. En fait, ils ont manqué tout le temps d'argent. Donc, j'étais tout le temps le souci d'argent, même pour les études et tout. Il fallait que je travaille très vite et tout le temps. En fait, j'ai toujours été un fardeau, je lui ai dit à elle un autre jour. Ils avaient des soucis financiers, vos parents ? Et en fait, lui, il entendait tout ça. Mais il ne s'est toujours tué. Alors là, il se tait dans la maladie d'Alzheimer, il ferme les écoutilles quelque part. Et en fait, il n'a jamais dit quoi que ce soit, il n'a jamais dit ferme-la, on a des soucis d'argent, mais c'est notre problème. Il s'en lavait les mains. Il ne s'opposait jamais, il était très passif. Voilà, il travaillait, il se réfugiait dans le travail, le reste, il s'en fichait. Est-ce que vous, vous avez quand même réussi quand vous étiez tous les deux ou avoir des moments un peu de complicité avec lui ou le travail, l'occuper ? Ça l'occuper, ça l'occuper. Même quand je rentrais, que je revenais de Paris, je rentrais très peu souvent. Il allait au lieu à 9h30 le soir alors qu'il me voyait tous les deux mois. Ils s'en foutaient. Je crois qu'en fait, tous les deux, ils s'en foutaient. Mais pourquoi ils ne sont pas allés au bout de leur trip ? Pourquoi ils ne sont pas allés au bout ? C'est la même question ? Parce que de tout temps, les femmes ont avorté quand vraiment elles ne voulaient pas d'une grossesse et même quand c'était illégal et même au prix de leur vie d'ailleurs. Donc c'est pour ça que ces paroles-là, malheureusement, on sait qu'il y a encore des personnes qui continuent à tenir ce genre de propos à leurs enfants alors que c'est des paroles qui font un mal fou, qui font un mal fou et qui sont même je pense que vous avez raison quand vous dites Marie qu'elle n'en mesure même pas la portée. C'est quand elle s'énerve, c'est quand elle s'emporte, vous voyez, c'est quand elle... Bon. Et finalement, et c'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faudrait... parce qu'elle ne peut pas d'un côté... Sinon, elle ne pourrait pas d'un côté tenir... Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle n'a pas un lien avec vous et qu'elle n'est pas attachée à vous par ailleurs. Alors ça, Caroline, j'entends ça et d'autres personnes m'ont dit ça. Mais ce n'est pas de l'amour ça, voyons. L'amour peut prendre différentes formes dont certaines nous surprennent. Je veux bien croire. D'autres personnes me font entendre la même chose que vous mais je n'arrive pas à le comprendre. Ce n'est pas de l'amour ça, en fait. C'est vouloir me tenir avec le cordon ombilical. En fait, tu vas revenir, ton père est malade, tu vas t'occuper de tout. Tu le dois, tu nous dois la vie, quelque part. J'ai l'impression qu'il y a ça derrière. Mais avec toute cette méchanceté, j'ai envie de lui dire je ne te dois rien. Je ne te dois rien avec toute cette méchanceté. Je ne fais rien avec plaisir, si vous voulez. Avec toute cette méchanceté qu'elle me renvoie à la figure, tout est une courvée. Passer la tondeuse, tout m'emmerde. Je comprends. Oui, je comprends. Et je ne m'en sortirai pas. Pourquoi vous dites ça ? Parce que je trouve que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous avez quel âge aujourd'hui ? 47. 47. D'accord. En tout cas, il ne faut pas qu'elle compte sur vous pour des travaux. Vous dites passer la tondeuse et autres, des travaux physiques. Vous avez de graves problèmes de santé, là. De pneumothorax. C'est bien passé. Tout est consolidé. J'ai fait des radios et tout va bien. J'espère que ça va aller. Oui, tant mieux. Mais tant mieux. Je suis bien contente pour vous. Mais pour autant, il faut quand même vous ménager. Donc, vous pouvez lui dire... Il n'est pas obligé de savoir ce que vous a dit le médecin. Oui, d'accord. D'abord, il ne vous a pas dit de pédaler comme une dingue sur votre vélo. Faire du yoga, c'est bon pour vous. Il vous parle de quoi, votre médecin ? De prendre soin de vous, d'avoir une activité physique en fonction de ce qui vous plaît. Le yoga peut vous faire beaucoup de bien. vous apaiser, trouver en vous une certaine sérénité. Le vélo, si vous aimez, vous balader. Vous voyez, à votre rythme. Oui, tout à fait. Mais il ne vous dit pas « Oui, oui, il faut aller passer la tondeuse chez votre mère, il faut tout faire là-bas. » Donc, ménagez-vous. Déjà, vous avez ces problèmes de santé qui peuvent vous faire dire pour clôturer le sujet en me disant « Moi, je suis désolée, mais mon médecin m'interdit. Tout est fort physique. » Alors, emmener chez le médecin et tout ça, je le ferai. Tout ça, même pour mon père, il doit aller à l'hôpital avoir une petite intervention. Je le ferai, mais... Non, j'ai fait des choses pour le passé, même pour elle, tout. Elle avait une prothèse au genou et tout. Je faisais des allers-retours pendant un mois. Oui, j'entends que vous avez fait beaucoup de choses puisque finalement, vous me dites que vous êtes à 200. Elle m'a pris pour une conne, en fait, pour une merde. Je me dis que j'étais une enfant adoptée quelque part. Non, j'étais... Déjà, elle voulait un garçon. Ça partait mal. Elle avait voulu me passer par la fenêtre quand je suis née. Et puis, quand je suis arrivée, c'était un garçon. C'était moi. Il n'y avait pas d'écho à l'époque. Elle voulait un garçon et elle, à la clinique, en fait, ça a été l'enfer, quoi. Mon père m'a même raconté ça. Il aurait pu se la fermer, ça aussi. Oui. Elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle était malheureuse, quoi. Et puis, à la maison, après, je pleurais. Elle voulait me passer par la fenêtre, quoi, de la chambre. Je pense que... Dans l'histoire de votre mère... Enfin, les deux, parce que les deux n'étaient pas aptes à être parents. Oui, pour des raisons différentes. Différentes. Mais, dans l'histoire de votre mère, elle-même, quand elle vous dit qu'elle pleurait à la maternité, c'est là où l'importance, il faudrait vraiment repérer. Mais bon, c'était une autre époque et puis même aujourd'hui, on peut bien sûr passer à travers. Parce qu'il y aurait vraiment quelque chose, il y aurait beaucoup de prévention à faire autour des... Comme ça, des jeunes, des femmes, jeunes ou moins jeunes qui viennent d'accoucher et qu'on sent en grande détresse. parce que ça arrive encore. Oui, mais maintenant, il y a tout ça, j'ai vu beaucoup. Parce qu'elle pleurait au fond sur quoi ? Certainement sur elle, sur quelque chose qui se rejouait de sa propre histoire. Et vouloir un garçon, ça ne voulait pas forcément dire qu'elle ne voulait pas de vous, petite fille, mais qu'avoir une petite fille, c'était compliqué. Ça la ramenait à elle, petite fille, petite fille rejetée aussi par sa mère. Comme une histoire qui se transmet, comme un scénario terrible qui se transmet. Et comme si, dans cette histoire-là, quand on est ses filles, forcément, on n'allait pas avoir une belle vie. Et que peut-être, être un garçon, c'était la chance d'une vie meilleure. Oui, surtout pour des gens qui sont d'origine italienne, où le garçon et l'homme, en général, est mis sur un pied d'esprit. Oui, oui, il y a encore, oui, vous avez raison. C'était ça, quoi, en fait. Oui, oui. Mais bon, ça n'explique pas tout. Ça ne justifie pas, en tout cas, qu'elle se montre aujourd'hui odieuse avec vous. Et vous voyez, en fait, les quelques années de fin de vie qu'il va rester à vivre, on ne se réconciliera pas parce que moi, j'ai cette haine, j'ai cette rancœur qui grandit de plus en plus. Avant, je lui ai trouvé les circonstances atténuantes. Elle a eu tout un tas d'opérations et tout. Je me disais, c'était des paysans, ils ont eu la vie dure, ils ont travaillé comme des ânes, en fait, et tout. Et bien maintenant, je n'arrive même plus à trouver des circonstances atténuantes. La semaine dernière, ça a été un truc de trop, avec l'histoire du chien. J'aurais flanqué la table de cartier à la figure. Et quand vous dites, finalement, qu'elle vous balance le fait que vous n'ayez pas eu d'enfant, on entend dans l'affection que vous portiez à votre chienne qu'il y avait une dimension maternelle très forte chez vous. Vous étiez très attachée. elle représentait beaucoup. Je faisais de l'anthropomorphisme, j'assume totalement. Mais attendez, alors vraiment, ce n'est pas moi qui vais vous jeter la pierre, ma chère Marie. Je vous entends parler, mais vous, vous avez tellement eu des enfants. Bref. Non, non, je n'ai pas d'enfants, moi non plus. Non, non. Non, non. Donc, je comprends très bien ce que vous pouvez dire. Quand vous parlez des enfants, je pensais que vous aviez au moins trois enfants. Vous voyez comme quoi ? Vous voyez comme quoi ? C'est bien, parce qu'on peut fantasmer comme ça beaucoup de choses, projeter beaucoup de choses. Non, j'ai beaucoup travaillé auprès d'enfants parce que c'est un domaine qui me passionne et notamment la prévention. Le domaine de la prévention pour éviter toutes les violences qu'on peut faire autant à leur corps qu'à leur esprit. Ah d'accord. Donc, c'est un domaine qui me touche de très près. Mais je comprends très bien qu'on puisse et que cette chienne ait été très importante pour vous. Oui, j'ai un accident de la route avec, enfin bref, pour diverses choses. Le vétérinaire, elle a très bien compris. Mais j'assume et c'est terrible ce que je dis, je préfère les animaux aux humains. Bon, j'ai grandi à la campagne mais mon enfance, j'ai envie de tout oublier sauf l'amour du grand air, de la campagne. Je sais que vous êtes originaire de la Corrèze aussi. Du grand air, de la campagne et des animaux. Mais le reste, j'aimerais avoir la maladie d'Alzheimer, avoir les neurones déconnectés et oublier toute cette enfance. Oublier ces parents que j'ai eus. J'ai honte. J'ai honte. Pas du milieu social d'où je viens. Non, je comprends. J'ai honte de son comportement. Je me dis, en fait, c'est une malade psychiatrique. Je me pose la question. Le fait de tout le temps faire un séchantage au suicide, tout le temps, l'année dernière, au mois d'août, c'était pareil. C'était terrible. Et qu'elle n'a jamais mis, elle n'a jamais, il n'y a jamais eu de passage à l'acte, en fait. Non, mais elle a pris un grand couteau encore. Elle m'a fait le coup encore la semaine dernière. Ah oui. Elle a tendu le bras. J'ai cru qu'elle allait s'ouvrir les veines. Ah oui, d'accord. Elle va jusque là. Oui. D'accord. Donc, il y a une mise en scène, un peu. Oui, il a été réunir au mois d'août, même chose. Il perdait déjà la mémoire, je m'en étais aperçue. Elle m'a dit, tu prends la défense de ton père. Elle avait pris un couteau, j'ai eu le temps de lui sortir des mains. J'ai appelé les flics, ils sont venus, et les voisins ont dit qu'est-ce qui se passe. Et je la cherchais, elle m'a dit, je vais me jeter dans le lot. Elle était planquée à la cave, il n'y a pas de lumière, je suis allée au bord du lot mais attendez, à 47 ans, bien sûr que vous avez de belles années à vivre Marie. Bien sûr. En revanche, il faut que ça cesse, il faut que cette souffrance cesse. Il faut que vous soyez, je pense, à nouveau un peu accompagné. Il faut que vous puissiez en parler. On a le droit de ne pas aimer ses parents. C'est ce que dit Fraisier, d'ailleurs. D'accord. On peut ne pas aimer et on a en général de bonnes raisons pour cela. Malheureusement, c'est toujours, dans une histoire, c'est le parent qui initie la relation. Vous n'avez pas choisi cette relation-là. Malheureusement, on voit qu'il y a quelque chose, un scénario terrible qui se rejoue et où votre mère, oui, je comprends aussi vos interrogations concernant son équilibre psychique avec cette forme de mise en scène un peu théâtrale finalement autour de prétendus passages à l'axe suicidaires. Mais tout ça est très angoissant et dans le contexte que vous décrivez, il est peu probable et peut-être pas souhaitable pour votre père, d'ailleurs, que votre père demeure auprès d'elle. Il vaudrait peut-être mieux qu'il soit hospitalisé. On va marquer une petite pause, Marie, parce que votre témoignage suscite beaucoup de réactions. Donc, je vais vous lire. Et on a également Nicole qui est avec nous au 39-21 et qu'on entendra également. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent très bien votre souffrance. de votre empathie. Merci beaucoup. On marque une petite pause. Ne raccrochez pas surtout. D'accord, merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Marie, donc, vous m'appeliez au départ, vous parliez de votre père qui en a diagnostiqué la maladie d'Alzheimer en décembre dernier. Et puis, très vite, vous avez parlé de votre mère et de cette relation très douloureuse que vous avez avec elle depuis que vous êtes enfant puisque votre mère n'a eu de cesse de vous répéter dans votre enfance et encore aujourd'hui qu'elle aurait dû avorter. beaucoup de messages vous disaient avant qu'on accueille Nicole. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent. Marie dit j'ai 66 ans, je suis dans une situation similaire, je ne pleurerai pas pour mes parents mais d'avoir tant souffert. Il y a Fabienne qui dit n'oubliez pas que dès lors que la tête ne veut plus entendre, c'est le corps qui lâche. J'en parle en connaissance de cause. Alors, pensez à vous. Il y a Bernard quand vous disiez mais je ne leur dois rien. Bernard dit une fleur ne doit rien à la terre dans laquelle elle pousse. Quelqu'un dit j'ai une relation assez comparable à celle que vous exposez ce soir avec ma mère. J'ai fait quelques séances avec un kinésiologue qui m'ont beaucoup aidé à prendre de la distance. Bon courage et surtout pensez à vous maintenant. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir à Marie mon père était très violent à son décès je me suis sentie délivrée. Et puis il y a quelqu'un qui dit vous n'êtes pas sur terre pour faire plaisir à votre mère prenez de la distance si elle n'a rien compris jusqu'ici ça ne changera plus. Il y a Scribella qui dit attention la mère est en train de gagner sur sa fille en la conduisant à la haine et pourtant on ne peut pas aimer un tel parent ajoute-t-elle. on y reviendra sur cette question-là parce qu'elle est importante. Il y a Fabienne qui dit n'avez-vous jamais pensé à prendre des distances géographiques avec vos parents pour respirer enfin et construire votre vie ? Vous êtes à 200 km. Je suis à 200 km avant j'étais à 700 km mais finalement la distance ne résolvait rien puisque la preuve ça m'atteint toujours. C'est vrai que la distance géographique aide mais ne suffit pas c'est une distance psychique qu'il faudrait arriver à mettre même si ce n'est pas simple. Il y a quelqu'un qui dit la dame qui parle m'interpelle terriblement ma grande soeur vit quasiment la même chose je voudrais vraiment lui parler vous avez laissé votre numéro de téléphone Paul est en train d'essayer de la rappeler cette auditrice. Un message encore par mail de Céline qui dit les mots de ma mère ont été tels qu'elle j'aurais dû te tuer dans mon ventre tu n'auras jamais d'enfant aujourd'hui je vais très bien j'ai construit ma vie ce qui m'a sauvée c'est la thérapie et la distance que j'ai mise avec ma mère ma mère qui j'ai compris était pathologique on peut sortir de tout ça je vous en assure et je vous souhaite beaucoup de courage dit Céline alors il y a Brigitte justement qui pose une question par rapport à la distance qui dit je ne comprends pas comment peut-on rester pendant des années à se faire martyriser ainsi par sa mère et ne pas partir vite loin et longtemps parce que ce lien est compliqué et ce n'est pas si simple c'est pas si simple c'est un temps démesuré de tout en fait tu as fait ça cette reconnaissance d'amour cette quête perpétuelle qui n'arrivera jamais vous avez tout dit en disant ça je vous propose qu'on accueille Nicole qui est avec nous au 3921 qui patiente depuis un petit moment et qui a très envie de vous parler bonsoir Nicole bonsoir bonsoir j'interviens parce que les premiers mots que cette dame a dit si on prénonce c'est Marie oui c'est Marie les premiers mots que Marie a dit ont fait tilt parce que les mots que me disait ma mère à quelque chose près étaient les mêmes c'était des mots couteau j'ai rêvé qu'elle me lacérait avec des épées et c'est comme ça que progressivement les choses sont montées à la conscience alors je dis tout de suite mon témoignage la question que Marie a lancé c'est comment peut-on se sortir de cet enfer oui j'écris enfance je fais le lapsus et j'écris enfer oui alors comment et bien moi c'est pas ma force personnelle c'est un long travail d'analyse de thérapie analytique au départ qui a terminé en analyse 15 ans 15 ans et je vais encore de temps en temps faire une mise au point je peux dire j'ai 78 ans ma mère est morte à 80 ans je l'ai accompagnée dans la mort il m'a fallu des années je dis bien des années pour accepter de prendre le téléphone c'est mon mari qui le prenait parce que je tremblais des mains des jambes des pieds de partout je ne pouvais pas je ne pouvais pas progressivement j'ai pu retéléphoner quand la thérapie a commencé à avancer la colère est tombée parce que Marie est dans une immense colère compréhensible bien compréhensible elle est dans une immense colère alors la colère a explosé et le psy m'a dit vous avez droit à l'hostilité les sentiments aussi ne sont pas d'interdit le jour où il m'a dit ça c'est une chape de plomb qui est tombée mais légèrement parce qu'il en restait beaucoup à faire oui mais quand même on se sent coupable d'éprouver de tels sentiments donc déjà ça libère et on se sent indigne ce que certains psychologues appellent la dipe la dépression infantile précoce c'est qu'on se sent mauvais au lieu de dire c'est pas moi c'est pas ma faute on était trop jeunes trop petits moi ma mère m'a assassinée je dis bien lacérée avec des mots j'avais 9 ans je vais vous en dire quelques-uns tu me voles mon mari mon père avait remarqué la chose et il essayait de me sortir du milieu de ma mère c'est à dire de me sortir c'est lui qui m'a acheté mes premiers sous-vêtements c'est lui qui m'inscrivait à l'école c'est lui qui est venu après à la fac voir si j'avais eu le bac c'est lui qui s'occupait de moi et ma mère était d'une jalousie mais féroce alors elle me disait si tu reviens on te lapidera et qu'est-ce que tu as fait c'est pas j'aimer mon père tout simplement donc ces mots-là je n'avais pas le courage et la force de me débattre alors mes parents ont divorcé et ce que j'ai fait ce que j'ai fait c'est que je suis partie je suis partie j'ai dit à mon père si tu pars tu m'emmènes sinon je sais pas ce que je fais mais je ne resterai pas donc je suis partie ça a été une chose horrible il a fallu passer au tribunal en urgence pour avoir le droit de partir mais quand j'ai rencontré la juge pour enfants c'était dans les années 50 elle m'a dit je suis arrivée au tribunal entre deux gendarmes et elle m'a dit c'est votre mère elle veut votre garde alors j'ai dit si vous me mettez chez ma mère je me sauverai donc la juge pour enfants a entendu cette parole et j'ai retrouvé le texte de la juge pour enfants qui disait que cette petite fille de 9 ans était intelligente et qu'il fallait absolument la sortir des mains de la mère oui donc la juge pour enfants avait bien perçu ce qui se passait dans cette relation que j'étais intelligente que je connaissais la situation mais si vous voulez je n'avais pas l'âge pour lui en vouloir pour me défendre j'étais victime et surtout je ne me doutais pas des dégâts psychologiques je ne me doutais pas donc je suis partie j'ai été élevée par une grand-mère qu'elle détestait bien entendu et progressivement j'ai grandi je me suis mariée j'ai eu un enfant et là fille ou garçon un garçon garçon après bien des difficultés pour avoir un enfant et à partir de ce moment là les choses se sont mises en place et j'ai dû faire un effort bon mes études m'ont mené aussi à la psychologie etc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'était mal passé donc j'ai fait une très grosse dépression mais vraiment à mourir ne plus bouger ne plus sortir ne plus ouvrir les volets j'ai été prise en main par un thérapeute qui a tout de suite compris et qui m'a dit quand vous m'avez dit que vous aviez envie de tuer votre mère c'est ce que Marie a dit plusieurs fois lancer la tasse de café elle a manifesté mais mourir aussi c'est de lier les deux comme si moi si vous voulez je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose parce que la peur que j'avais d'elle était doublée elle lisait la bible à longueur de journée elle nous citait la bible à longueur de journée et j'avais très bien compris moi quand j'ai fait des études et après et même quand j'allais au catéchisme que ce qu'elle me racontait honore ton père et ta mère afin que leurs jours se prolongent moi je disais honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent c'est à dire que tu ne sois pas un caïn sur deux pattes que tu n'aies pas la violence au fond de toi et cette violence Kaoli elle est passée progressivement dans la thérapie c'est ce que j'allais vous demander Nicole puisque vous dites que finalement malgré cette histoire très dure vous avez pu accompagner votre mère dans ces derniers moments je vais vous raconter comment donc il y avait eu un genre en retour je suis retournée la voir toute seule progressivement sans mon mari sans mon fils et les rapports étaient froids difficiles elle m'appelait madame elle m'appelait madame et toutes les occasions qu'elle avait de se moquer de moi etc elle le faisait et j'avais à l'époque 40 ans 40 ans 45 ans donc elle a vécu elle a continué à vivre quand j'allais la voir tout le monde était méchant avec elle tout le monde elle détestait tout le monde on venait lui porter la soupe la voisine venait lui porter la soupe elle lui disait ah elle me disait ah elle elle a une fille qu'il aime elle était incapable d'apprécier même la moindre attention c'est terrible d'être enfermée à ce point là mais maman tu peux pas lui dire merci et oui non elle ne pouvait pas elle pouvait pas non alors elle est tombée malade elle a vieilli et ça allait mal donc je suis montée parce qu'il y avait des choses à faire en trois coups de cuillère à peau j'ai mis une garde malade de l'assistante sociale l'auxiliaire de vie bon et je suis j'ai tout fait j'habite pourtant j'habitais à mille kilomètres vous avez mis en place un environnement en trois jours de façon à ce qu'on puisse s'occuper d'elle d'accord voilà ma mère est comme ça comme ça comme ça comme ça bon elles ont tout mis en place mais sans trop rentrer dans les détails peut-être qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous avez pu être auprès d'elle vous aussi alors je suis donc montée près d'elle et quelques jours avant sa mort mais je ne savais pas que ça allait être sa mort oui elle me dit est-ce que tu peux m'emmener dans une chapelle où on allait aux messes de minuit quand on était enfant d'accord c'était dans la montagne la neige partout la nuit la nuit de Noël les chants minuit de chrétien pour moi c'était une empreinte très forte très forte de la vie alors je l'ai emmenée à la chapelle et avant de rentrer par la chapelle elle me dit je vais mourir et j'ai peur là c'est la foi qui marche et je savais que par là je pouvais l'atteindre je lui explique je lui dis pourquoi tu as peur alors elle me dit j'ai peur j'ai peur je ne veux pas mourir alors je lui ai expliqué un petit peu ce que je sais je suis moi-même dominicaine engagée je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas à avoir peur qu'elle verrait sa vie se dérouler et qu'elle patirait tranquillement et qu'elle serait dans la mort mais heureuse bien heureuse à ce moment là on monte vers la chapelle à pied et elle me dit tu peux me répéter ce que tu viens de me dire alors je lui ai dit ça y est j'ai touché alors je lui répète on est rentré dans la chapelle j'ai pris sa main et on m'a pris ensemble je suis repartie j'habite les lampes mille kilomètres autour en train et trois jours après le téléphone sonne ma nièce me dire ta mère vient mourir elle est tombée la tête dans son assiette elle sentait elle était apaisée si vous l'aviez pu la libérer elle était protestante le pasteur m'a abordé il m'a dit madame il faut que je vous dise quelque chose votre mère m'a raconté ce que vous avez fait pour elle au moment de là quelques jours avant sa mort trois jours et il m'a dit vous l'avez libéré elle est morte dans la paix alors ce que je voulais dire à Marie c'est que il faut qu'elle se fasse soigner il faut qu'elle sorte de cette colère aider plus exactement parce que Marie n'est pas malade enfin elle est malade de sa mère j'ai beaucoup pleuré maintenant ça s'est transformé en colère et maintenant c'est de la blanche il faut en parler il faut la dire parce que ça va finir par vous ronger cette colère et cette haine et du jour où on a droit à la colère et elle sort la colère et on la comprend et vous avez les larmes qui arrivent parce que les larmes elles arrivent derrière la colère et moi ma mère maintenant je prie pour elle je pense à elle ma mère alors par contre par contre que je n'ai jamais pu solutionner j'ai solutionné le problème affectif mais le problème spirituel beaucoup plus profond c'est à dire malgré ma vie heureuse un gentil mari des gentils enfants des gentils petits enfants l'objet d'amour mon mari est malade très gravement je n'arrive pas à trouver une stabilité sur un objet qui m'accompagne et qui est durable je cherche je cherche cette chose qui ferait que on m'aimerait inconditionnellement peut-être vous prendre vous comme objet d'amour comme sujet enfin et pouvoir reprendre soin ben oui mais si vous voulez pour pas trop développer Nicole si vous le permettez parce que on a beaucoup beaucoup de réactions et vous avez appelé dans le désir déjà de dire à Marie que vous la compreniez d'une part déjà que c'est pas honteux de pouvoir parler comme ça de ses parents et non seulement c'est pas honteux mais qu'on peut aussi vous dites c'est possible de s'en sortir il y a d'ailleurs Gisèle qui vous rejoint une auditrice qui envoie un petit message pour dire toute ma sympathie à ces deux dames je leur adresse des baisers pleins de sororité Gisèle qui ajoute pour vous Marie à votre attention faites une analyse vous pourrez vraiment vider votre sac Gisèle qui ajoute j'ai connu la même situation on marque une pause vous pouvez bien sûr rester avec nous Nicole et Marie surtout il y a Florence aussi Florence c'est l'auditrice qui avait envoyé un petit sms en disant qu'elle comprenait très bien et qui a envie de vous parler également à tout de suite d'accord merci pour parler à Caroline Dublanche appelez le 3921 50 centimes la minute plus coût de la pelle sur Europe 1 Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne Monica vous la remerciez Nicole parce qu'elle dit c'est une belle histoire une histoire poignante merci de l'avoir partagée avec nous il y a il y a Marie à Médée aussi vous voyez dans le fait de ces relations très dures très ou en même temps comme vous dites il y a la colère qui est là et en même temps cette attente toujours que quelque chose enfin se passe d'une reconnaissance d'un amour qui pourrait s'exprimer Marie à Médée comprend très bien ce que vous ressentez elle c'était avec son père elle dit mon père est mort quand j'étais adolescente mon enfer a commencé à partir de là donc non c'est pas par SMS c'est difficile oui j'en ai plein qui m'arrivent en même temps c'est horrible à dire mais je revis depuis 4 ans depuis que ma mère est morte il y a des personnes qui se sentent libérées par le décès d'un parent qui peuvent enfin s'autoriser à vivre à exister néanmoins je dirais que c'est compliqué il est préférable de commencer un travail sur soi du vivant des parents pour soi-même c'est important pour préparer les choses même si certaines personnes de par leur histoire de par leur enfance peuvent se sentir libérées mais généralement quand même c'est préférable je vous dis de travailler tout ce qui nous traverse de leur vivant ça facilite les choses on a on a également alors oui j'avais encore quelques messages avant de donner la parole à Florence il y a quelqu'un qui dit bah oui l'expression on ne choisit pas sa famille elle trouve tout son sens ce soir avec vos témoignages mais on peut choisir de s'entourer de gens bienveillants tourner cette page si dure de ce qui nous rend malheureux bon courage à vous et puis à Frézia qui dit dites-vous que vous avez le droit d'être au bonheur le droit d'être heureuse d'avoir une vie douce d'exister tout simplement et pleinement bonsoir Florence oui Caroline excusez-moi bonjour bonsoir plutôt bonsoir Marie vous écoute j'ai entendu j'ai entendu Marie et ça m'a immédiatement percuté oui elle vous écoute Marie il faut plus vous adresser à elle directement j'aurais bien aimé pouvoir après lui dire quelques mots lui avoir dit quelques mots qu'on puisse lui donner mon numéro de téléphone si Marie le souhaite bien volontiers si c'est possible en fait en fait Marie moi je suis la petite la deuxième après ma soeur qui à l'inverse de vous n'est pas restée toute seule et ma soeur elle est convaincue que ma mère en fait qu'elle est le fruit d'un viol que ma mère n'a pas voulu d'elle ça j'en suis pas vraiment convaincue mais qu'elle voulait un garçon qui est le fruit d'un viol pardon votre soeur oui ma soeur ma soeur est convaincue qu'elle est le fruit d'un viol d'un viol c'est à dire que maman s'est mariée d'accord elle en est convaincue mais on ne lui a jamais dit mais elle a eu pensé cette histoire non non jamais rien simplement quand elle dit viol elle veut dire sans amour enfin sans amour nous avons été maltraités par mon père ensuite vers l'âge de 9 ans pour moi 14 ans pour ma soeur notre mère a décidé quand même enfin de se séparer de notre père mais à partir de là quelques années sont passées et je suis arrivée dans l'adolescence et j'ai vécu plein de choses et moi j'avais qu'une envie c'était de survivre et de ne pas entendre et de ne pas voir ce qui se passait à la maison et ce qui se passait c'était pas clair du tout c'était pas clair du tout et j'en prends toute la toute l'ampleur toute la mesure depuis très peu de temps ça fait 3-4 ans et si vous voulez j'ai fait comme j'ai pu c'est pas que je me culpabilise mais j'ai quand même le regret et ma soeur est vraiment admirable en cela c'est qu'elle n'a aucun aucun comment vous dire elle me dit ça n'a rien à voir avec toi tu ne pouvais rien faire tu ne pourras rien faire moi je n'ai rien pu faire et maintenant si vous voulez maman rentre dans un grand âge je me charge de tout pour essayer de montrer de prouver à ma soeur que par rapport à tout ce qu'elle a pu endurer et supporter je prends le rejet et il me semble vraiment que ma soeur le sait que d'une manière tacite parce qu'on n'a jamais eu de relation de soeur à soeur ça n'a jamais été maman à la limite nous montait l'une contre l'autre dommage d'une certaine façon d'une certaine façon c'était très insidieux ça je vous en parlerai lorsqu'on aura toutes les deux une conversation plus intime mais moi j'en suis venue à me demander si effectivement ma mère n'était pas une Caroline et des mois ces gens qui se regardent et tout est autour d'eux très narcissique voilà voilà même plus que narcissique perverse narcissique bon il y a toute une histoire évidemment comme le dit tout le temps Caroline il y a toujours une histoire derrière chaque personne mais rien rien n'autorise un parent à se comporter comme votre maman s'est comportée avec vous Marie et à continuer à être odieuse aujourd'hui rien n'autorise cela rien et rien ne le justifie le nombre de fois où elle m'a dit qu'elle n'a pas pu partir parce que j'étais là elle n'a pas pu divorcer parce que j'étais là enfin voilà non mais ce qui n'est pas vrai en plus on sait bien que les raisons elles sont autres mais c'est vous charger de comme si seulement vous êtes formatée vous l'avez tellement entendu ça que quand moi je vous entends vous mettre en colère maintenant elle est saine cette colère et dire et que vous dites c'est pas bien poli c'est pas bien ce que je dis c'est pas normal ce que j'ai dit là à l'antenne peut-être que je vais peut-être lui dire verbalement l'écrire parce que non les écrits restent mais verbalement c'est ce qui risque à se passer dans les semaines qui vont venir je pense qu'il faut vraiment que vous en moi je vous inviterais Marie à le dire il est important que vous puissiez le dire mais pas sur le coup de la colère pas à votre mère pour le moment il faut que vous en parliez il faut que vous trouviez quelqu'un un bon psy qui va enfin un psy avec qui vous vous sentirez bien pas 15 ans d'analyse j'ai fait ça pendant 4 ans je veux pas repartir pour 15 ans non 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 je vous dis pas 15 ans je vous dis un accompagnement oui oui tout à fait un accompagnement pour pouvoir dire les choses ça vous sera beaucoup plus profitable oui que de le dire à votre mère qui je pense n'est pas en mesure d'entendre ça sera libérateur pour vous sur le moment oui mais sur le moment uniquement en fermant ensuite et que si jamais la mort survient la mort de votre mère vous pourriez et j'entends cela à travers ce que vous dit Caroline vous pourriez ensuite en subir des dommages il faut absolument que la chose c'est vous d'abord vous vous rappelez quand Catherine Pancol a écrit moi d'abord c'est vous d'abord vous d'abord c'est vous d'abord Marie d'accord c'est vous c'est vos chiens c'est vos animaux c'est un d'accord c'est vous d'abord donc vous dégrossissez je suis complètement d'accord avec Caroline et je suis loin d'être d'avoir tout 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 sans savoir mais vous en avez ici vous avez votre vécu il est très riche et je pense véritablement que après les clés les quelques clés et tout et au moins vous saurez dire à votre mère les choses parce que ma soeur l'a fait avec maman ma soeur l'a fait attention elle l'a jamais entendue quoi elle est désespérée et elle me dit que sa fille qu'il y a quelque chose qui ne va pas que sa fille ne l'aime pas que sa fille est tendue que sa fille ressemble à son père elle ramène à elle c'est à dire il n'y a pas de possibilité de remise en question combien de fois elle m'a dit il faut que te faire suivre par un psy et je lui ai dit mais c'est toi qui es malade t'es malade depuis toujours tu aurais dû te faire soigner depuis toujours et mon père a été lâche parce que le tout-bib lui avait dit à un moment donné il n'a pas été capable de la faire soigner il n'a pas assumé ses responsabilités c'est moi qui en ai payé les conséquences je lui en veux à lui aussi quoi en fait certes je lui en veux aussi je suis tout à fait d'accord enfin je suis d'accord je veux dire qu'ils étaient deux je suis d'accord c'est tout absolument absolument alors après maintenant si j'ai pas envie de prendre mes vieux parents parce que j'ai pas de gosse et parce que j'ai pas envie de faire la psychologue l'aide à domicile l'infirmière ou quoi que ce soit je me dis que maintenant c'est mon droit c'est mon droit non seulement c'est votre droit mais c'est votre devoir parce que votre corps vous a déjà appelé au secours et vous a dit stop 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 les clés je voulais pas l'entendre c'est ce qu'on m'a dit je dis c'est des explications à bras comme d'honneste mais enfin oui finalement c'est peut-être ça aurait pu être quelque chose il est important de le faire maintenant vraiment d'être accompagné prendre soin de vous c'est aussi parler de tout ce qui vous agite de tout ce qui vous bouleverse là vraiment parce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs qui dit il est plus facile de détester une mère vivante que morte un petit message que je reçois ce qui dit bien mais ce qui dit bien c'est compliqué quand on a un lien aussi douloureux aussi tendu et que la mort survient on reste avec tout ça avec tout ce qui n'a pas été et tout ce qui ne pourra plus advenir parce que vous dites une chose importante Marie il y a aussi malgré tout une attente qui demeure et c'est cette attente qui vous fait terriblement souffrir l'attente que peut-être un jour votre mère pourra enfin se montrer aimant vous dites que non mais il y a toujours un secret espoir qui persiste d'un parent idéal de parents idéaux et c'est ça qui fait beaucoup souffrir et en thérapie on travaille beaucoup cette question là et j'ai envie de dire que la thérapie ça prend quand même un peu de temps mais vous prendrez le temps qu'il vous faudra parce que les choses évoluent comme vous le disait Nicole aussi alors après il ne s'agit pas c'est pas en termes de morale d'ailleurs mais c'est parfois quand on a eu un parent à ce point qui se montre à ce point odieux à ce point quelqu'un qui va aussi mal le risque ça serait c'est toujours douloureux de laisser tomber tout parce que le risque ça serait de se dire je prends peut-être le même chemin et je me laisse à mon tour envahir par de la haine par du rejet or à un moment il y a quelqu'un qui dit d'ailleurs un message à 50 ans j'ai décidé de ne plus avoir de haine de ne plus avoir de rancune ça m'habille mais trop mais évidemment cette personne dit aussi qu'elle s'en est libérée en en parlant c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de condamner ça n'aura aucun sens de dire de condamner la colère ce que vous éprouvez même la haine d'ailleurs ça peut se dire ça a besoin d'être dit d'être accompagné pour que ça ne vous submerge pas à votre tour en fait pour que vous vous ayez un rapport à vous-même plus apaisé à vous-même et aux autres et à votre vie c'est-à-dire que tout ne va pas se terminer dans la mort la mort de votre mère votre mort il faut en sortir de ces histoires de mort pour enfin vous donner la possibilité d'exister enfin d'exister pleinement dans votre vie telle que vous l'êtes vous êtes jeune vous avez raison de dire ça Florent il y a une gêne qui envoie parce que c'est comme si cette histoire est tellement lourde que vous avez l'impression d'avoir son temps Marie mais il y a déjà il y a déjà il y a dit je pense que c'est bien que Marie puisse exprimer tout ça maintenant car elle est encore jeune elle aura du temps enfin pour elle pour s'occuper d'elle pour se faire une vie douce d'accord oui c'est en cela que cette émission est absolument fantastique oui je vais prendre j'ai rendez-vous avec une psy mercredi d'ailleurs c'est très bien mais bon en fait elle fait accompagnement aussi donc elle m'a dit déjà certaines choses déjà en 3 ou 4 rendez-vous elle m'a passé un peu au scan elle a dit des choses sur ma personnalité j'ai été bluffée j'ai vu de tout j'ai vu des psychiatres des psychiatres qui m'ont rencontré leurs problèmes ou qui me donnaient la petite pilule et puis un autre psychiatre quand je lui racontais ça il voulait me donner des neuroleptiques parce que c'était juste insupportable il ne pouvait pas entendre ça il faut qu'il change de métier alors peut-être ça lui rappelait ses soucis à lui aussi oui mais alors si vous m'amusez Marie oui c'est vrai vous avez raison d'enfant mais le problème c'est qu'il fallait vraiment qu'il change de métier ou qu'il fasse une bonne tranche d'analyse on doit l'avoir fait avant on doit l'avoir fait avant encore avant qu'on se quitte puisque vous allez pouvoir poursuivre en antenne toutes les deux si vous le souhaitez cette conversation Monica dit les enfants ne sont jamais responsables d'être là et d'avoir besoin d'être aimés tous les enfants ont ce besoin ça fait partie des droits de l'enfant ce besoin d'être aimé c'est ce qui l'attend c'est une des rares choses qui incombe 100% aux parents et puis il y a Isabelle qui envoie un message sur Facebook qui dit bien sûr que l'on vous comprend Marie bien sûr prenez juste conscience que vous êtes quelqu'un de bien et pensez à vous j'espère que tous ces messages Marie vont vous aider aussi ça peut se dire et que vous êtes entendue vous avez été entendue pour dire juste la méchanceté la Caroline en fait quand j'ai eu cette chienne elle a été malade il y a deux ans déjà et elle était montée dans la voiture elle m'avait dit mais tu sais qu'elle va crever t'as pas eu de gosse mais tu sais qu'elle va crever cette chienne elle en était peut-être jalouse au fond de votre chienne jalouse elle en était peut-être jalouse de l'amour que vous portiez et oui c'est quelque chose auquel elle n'a pas accès malheureusement prenez soin de vous je dois vous laisser ça va être le journal ne raccrochez pas toutes les deux Florence et Marie Paul va vous mettre en relation merci pour les éclairages merci Marie merci pour ce témoignage toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921 50 centimes la minute plus coup de la pelle sur Europe 1 Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne bonsoir Michel bonsoir Caroline j'en ai rempli ah oui merci beaucoup c'est mieux pour nous à la radio ça fait beaucoup de ça fait de l'écho il m'a dit on faisait tout il est revenu plusieurs fois me voir je crois qu'il n'y a pas de hasard Caroline parce que nous étions ensemble avec vous pour parler de l'histoire qui va continuer et la suite à la même heure au mois de février et là nous sommes au mois de juin ah bah vous voyez alors il n'y a pas de hasard des fois c'est là j'étais curie avec le chat toujours avec moi le chat avec moi qui est toujours sur vos genoux oui qui est toujours sur mes genoux et j'ai beaucoup sympathisé avec Paul ça a bien accroché avec lui et je l'ai invité un week-end au mois d'août à ma maison au bord de mer et vous aussi d'ailleurs vous aussi parce que je vais vendre et vous vous trouvez où vous vous trouvez où sur le bassin ah c'est magnifique j'ai capturé oh là là et vous allez vendre la maison oui je vais vendre la maison et justement avant de vous parler de mon histoire que j'ai oubliée pendant une demi-heure je n'ai plus pensé à moi mais je vais me remettre dans le bain avec vous parce que j'ai été bouleversée donc à la limite ce soir j'aurai deux histoires qui vont me bouleverser j'ai été bouleversée du témoignage de Marie parce que j'ai vécu une chose très douloureuse avec ma mère pas autant que Marie mais après je vais vite parler de mon histoire et j'ai pardonné à ma mère au seuil de la mort à l'hôpital et vous avez raison il faut toujours je le sais parce que moi j'ai fait beaucoup de psychos il faut toujours pardonner avant et je lui ai pardonné elle est mort en paix essayez de se libérer après moi le pardon chacun fait comme il peut tout à fait ma mère a été très dure j'ai vécu des moments très durs pas dans mon enfant c'est une mère extraordinaire mais après elle a été très très dure et le témoignage de Marie m'a bouleversée bouleversée et Paul est revenu plus envers moi et j'ai eu beaucoup de personnes je le vois beaucoup de réactions je ne pouvais pas appeler parce que j'étais en ligne avec le fixe et que j'attends un nouveau portable alors je ne pouvais pas appeler pour donner sur l'autre ligne mon témoignage mais vous auriez aimé le faire oui parce que je rappellerai une prochaine fois pour ça parce que ce n'est pas début de ce soir parce que c'est très fort ce que j'ai vécu immensément fort et avec ma mère ça a été dramatique mais pas au point quand même de Marie mais je lui ai dit maman tu vois je te pardonne tout qu'il n'a jamais entendu le mot je t'aime et bien je te dis quand même malgré tout même si tu as été difficile je t'ai attendu toute ta vie je te le dis et bien je t'aime quand même pas en paix protège-moi de là où tu vas si quelque chose existe et je me débrouillerai je serai forte et pof elle est morte aussitôt après elle a rendu l'âme aussitôt après comme si aussi ça l'avait libérée je voulais dire que ce n'était pas du tout je n'aurais jamais parlé de ça ce soir mais le témoignage de Marie m'a vraiment oui il a fait remonter oh mon dieu vraiment c'est terrible c'est terrible voilà j'en parlerai une prochaine fois alors je reviens avec le chat qui était avec moi je vais en profiter parce que ce chat c'est une chien moise et elle a un problème rénal je lui donne un médicament tous les matins depuis un an elle a encore un an et demi à vivre peut-être deux avec mon vétérinaire et très positif comme moi je suis aussi positive et voilà peut-être plus vous savez parfois j'ai eu jusqu'à 10 chats Caroline 10 chats et maintenant il m'en reste 5 et en rentrant la maison ça va être un souci mais bon chaque chose en son temps et je dois le faire parce que c'est le moment de ma vie de faire certaines choses voilà vous allez changer de région non 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 parce que j'ai des amis excellents j'ai des amis sur Bordeaux des amis excellents puis j'ai une très grande amie à moi à Paris qui va venir quelques jours au mois d'août qui a fait beaucoup de psychos aussi qui est une fille très brillante ici et qui adore le sud qui est une fille de peau et voilà alors elle me dit je viens passer elle veut profiter de la maison et c'est ça avant que vous la vendiez voilà et justement je l'ai eu hier au téléphone pendant deux heures parce que j'étais dans un état épouvantable et elle m'a énormément aidée voilà et je lui ai dit tu sais je crois que je vais rappeler Caroline Dubon je lui ai dit oui j'adore ces émissions appelle là appelle là et en plus c'était un lundi donc un lundi du mois de février pour vous parler de la même histoire à la même heure au mois de juin bon ben alors la suite la suite de cette histoire on l'attend parce que de toutes les psychologues vous êtes ma préférée donc j'ai dit je parlerai de ça avec Caroline voilà merci alors est-ce que Paul vous a dit vous a rappelé de moi oui il m'a dit que vous en souvenez Caroline oui parce que quand deux mots je vois sur votre petite fiche tout de suite je lui ai dit c'est Michel dont on s'est parlé je ne savais plus depuis combien de temps je vous avoue je savais qu'il y avait quelques mois mais c'était une relation avec une femme qui est mariée et qui vous perturbait beaucoup mais vous allez voir la situation je voulais vous appeler il y a trois semaines pour vous dire que c'était extraordinaire et j'ai bien fait parce que hier c'est le château de cartes qui s'est écroulé déjà mardi dernier et puis ce matin donc je vais essayer de me remettre dedans parce que j'ai c'est vrai le témoignage de Marie m'a bouleversé mais je reviens à mon histoire quand même qui me touche énormément quelque part depuis le mois de décembre maintenant donc ça a beaucoup évolué avec elle j'ai écouté vos conseils mais pas jusqu'au bout vous m'avez dit de mettre une distance prolongée je n'ai mis la distance que de 15 jours c'est pas beaucoup bon c'est un début c'est pas un début mais ce n'était pas mal quand même parce que quand je l'ai revu là elle a bougé elle m'a dit mais tu tu étais où là tu avais disparu j'étais inquiète j'ai dit mais il fallait m'appeler ah mais je savais que tu allais venir me dit-elle toujours dans cette ambiguïté donc ça a continué de plus en plus fort jusqu'à la semaine dernière donc depuis le mois de février qu'est-ce que vous voulez dire par de plus en plus fort à ce moment-là je ne sais pas si vous vous souvenez exactement vous m'aviez dit c'était une amitié miroir qu'elle avait une certaine admiration que que j'avais un message nous avions un message de Monique qui avait dit cette femme est très seule en parlant de vous non non en parlant d'elle en parlant d'elle en parlant d'elle c'est celle qui est très seule vous m'avez dit vous avez ces crises de larmes etc je m'avais dit je reprends votre expression je me prends un petit peu d'eau excusez-moi Caroline je reprends votre expression avec ces crises de larmes etc etc donc ça a été de plus en plus fort avec des crises de jalousie c'est-à-dire féroces lorsque je m'absente un week-end que je m'en vais elle me dit tu es partie avec un tel je sais que cette femme tu la vois je dis il n'y a rien tu as tout la vue j'ai pensé à toi qu'est-ce que tu as fait enfin de plus en plus de crises de jalousie elle vient me voir régulièrement et puis chez moi on a une conversation en me disant bon qu'est-ce que tu fais de la maison tu comptes la vendre tu vas t'en aller je dis non je pense que je vais rester dans le coin je dis j'ai peut-être envie de revoir cette personne je vous l'avais dit dont j'avais eu une relation il y a 15 ans avec elle et on m'a dit c'était effet miroir et elle me dit mais pourquoi la revoir tu n'as pas besoin de la revoir parce que là il y a quelque chose qui t'attend là et elle me dit cet orgueil où on ne peut rien dire toujours cet orgueil où on ne dit jamais rien vous ne lui avez pas dit qu'est-ce qui m'attend là oui mais justement qu'est-ce que tu veux dire par là qu'est-ce qui m'attend tu vois il y a quelque chose qui t'attend là bah quelque chose oui parce qu'elle est toujours très floue enfin toujours ambigu c'est fou c'est fou des regards de plus en plus troublants des je lui ai écrit des mots mais des mots très forts très très forts elle les a pris elle a toujours pris c'est bon mais depuis le mois de février on a avancé mars, avril, mai, juin jusqu'à la semaine dernière mais tout le mois de mai le mois de mai était torride et elle vient plusieurs fois me voir et parmi nos 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 rendez-vous je lui dis écoute je vais faire un très bon gâteau je cuisine très bien donc je vais faire un cake tu veux un cake qu'est-ce que tu aimes tu aimes au citron je vais faire au citron on s'en fout du cake elle me dit on a besoin de parler oh bah si tu veux je lui dis si tu veux je lui dis on s'en fout du cake je vais faire un cake très bien on parlera et puis c'était l'avant-veille de la fête des mères elle était très mal je lui dis tu sais tu es très mal ah oui 15 jours avant la fête des mères elle est venue chez moi et elle me dit qu'est-ce que c'est ce petit bijou que tu as c'est ravissant et je lui ai dit oui c'est vrai mais tu vois j'en ai priant pour toi j'y ai pensé ah mais il ne fallait pas elle me dit et des larmes aux yeux tout de suite elle a des enfants cette femme elle a deux enfants d'accord 24 ans et 18 ans et il est chez moi et et je lui mets le petit bijou devant la petite assiette à dessert avec le cake elle le prend elle le met tout de suite autour du cou elle s'énerve parce qu'elle n'arrivait pas à l'accrocher elle le met tout de suite autour du cou et troublée très troublée donc on continue à parler mais pas vraiment de nous pas vraiment de peu de la vie en général pourquoi elle était très mal avant la fête des mères dites-vous alors ça ce petit bijou c'était trois semaines avant et puis je reste quelques jours sans la voir et quelques jours avant la fête des mères elle me dit tu as passé un bon week-end tu étais où là toujours c'est tout le temps ça en début de semaine tu étais où tu es partie tu l'as vue tu l'as vue la femme là j'ai dit oui oui et alors ça n'est où parce que je me suis dit autre jour chez moi je réfléchis à toi et je me suis dit il faut bien quand même qu'elle fasse sa vie alors je lui dis écoute ma vie pour l'instant c'est peut-être avec toi pour le moment donc je n'y pense pas alors sourire complicité sourire complicité je viens demain elle me dit tu as dit demain si tu veux je t'attends demain à 15h30 je viens à 15h30 c'était le jeudi la fête des mères était le dimanche donc c'était le jeudi là on a une discussion un petit peu poussée elle me dit tu allais où de ta vie et je lui dis j'ai des projets certes tu le sais j'ai beaucoup de projets des gens même mais je ne suis pas libre dans ma tête tu le sais bien pour le moment je ne suis pas libre et elle me dit d'un air de dire je ne suis pas bien moi non plus bon on descend dans le jardin c'est un tour parce que j'ai un très joli jardin des jolies fleurs un très joli rosier que je prends soin que ma mère adorait ce rosier avec des roses rouges magnifiques et je prends soin de ce rosier que ma mère aimait ton et là c'était rempli de roses rouges je coupe une rose et je lui dis voilà je lui dis carrément parce que ça je dis mon amie que j'ai appelé hier à Paris qui est très psychologue est homosexuelle est une fille très brillantissime elle me dit écoute tu fonces maintenant ça suffit il serait temps de lui dire très clairement si elle reste dans l'ambiguïté tant pis mais vous il faut en sortir elle a raison elle a raison oui oui tant lui dire vos sentiments j'ai écouté ton émission avec Caroline Dublange en février bon depuis février d'ailleurs tu devrais rappeler Caroline j'allais vous demander si ça avait avancé oui si vous lui avez pu lui parler clairement de vos sentiments ça a drôlement évolué je voulais vous appeler pour vous mais je suis très mal pourquoi donc je lui offre une rose rouge le jeudi et je lui dis tu vois la fête des mères bon c'est des enfants qui souhaitent la fête des mères Marie va donner Marie va donner un bouquet de fleurs mais mais tu vois je ne suis pas partie en week-end extrait au Pays Basque avec une amie pour pour te souhaiter pour être là pour te faire parce que tu n'es pas bien en ce moment et tu es même très mal tu es très énervé tu es très mal c'est vous qui lui dites ça non c'est moi qui lui dit et quand tu sais que je tiens à toi je ne veux pas que tu sois mal donc tu sais que je suis là tu peux me parler il n'y a pas de problème nous sommes deux adieu on n'est plus toujours plus fort et là je lui offre une rose et je lui dis tu vois ma chérie une rose rouge quand une femme offre une rose rouge à une autre femme et bien c'est l'amour et là elle prend la rose ah oui avant de descendre dans le jardin je lui avais préparé une très jolie carte et elle prend toujours les cartes que je lui donne avec les mots et là elle l'a poussé violemment dans la salle à manger chez moi enfin dans le salon elle l'a poussé violemment elle a marmonné quelque chose dans ses lèvres et elle m'a dit mais je n'ai pas besoin de cette carte mais je lui dis mais pourquoi tu me parles comme ça pourquoi tu n'as pas besoin de cette carte non mais non ça avait l'air de dire il faut avancer il y en a assez du courrier maintenant il faut aller un petit peu plus loin c'est ce que j'ai ressenti parce que je suis très intuitive comme femme et je ressens qui cela et je lui dis on va dans le jardin je vais couper vous lui offrez cette rose rouge donc je descends dans le jardin je dis on va dans le jardin ça suffit et là elle prend la rose alors elle me dit cette carte tu ne la prends pas et bien elle me dit non pourquoi pour la mettre dans un coin et la ressortir dans 10 ans me dit-elle ça c'était la semaine dernière vous voyez pour la mettre dans un coin et la ressortir dans 10 ans je ne réponds pas je lui dis écoute on va dans le jardin nous sommes dans le jardin et je donne cette rose elle prend la rose ça c'est quand même formidable elle prend la rose le temps passe elle me dit il faut que je reprenne mon travail je serai en retard tu sais et je vais te dire une chose elle monte dans sa voiture elle me dit avec tout ça mais vraiment avec tout ça me dit-elle je n'ai pas du tout envie d'aller travailler mais je vais aller travailler alors elle s'en va et le lendemain je la vois formidable le samedi je la vois formidable et elle me dit à la semaine prochaine avec une voix de dans ma voix de et je la vois le mardi donc mardi dernier et là je trouve une femme transformée bon il y a eu un très grave accident dans le coin avec une jeune femme qui a été tuée et je rencontre une femme que je n'avais jamais vue qui était sa belle-mère et elle me dit j'avais une panne de voiture je dis est-ce que vous pouvez me déposer jusque là elle me dit oui mais bien sûr madame après ma voiture a été de bon marche et elle me dit vous savez avec ce que je viens de vivre dans ma vie bien sûr que je vais vous rendre ce service je veux dire vous savez la vie n'est pas facile pour personne je dis c'est très difficile la mienne est très difficile madame moi aussi mais je vous écoute alors elle me dit c'est moi qui viens de perdre ma belle-fille qui a été tuée vous savez il y a trois semaines ouf je me dis mon dieu ouf bon je suis sans voix et j'arrive tout de suite pour lui dire ça lui dire tu sais tu sais je viens de monter dans une voiture d'une femme qui m'a dépannée c'est la belle-mère de et alors là elle me dit mais alors textuellement mais t'as le chic et là elle m'a crée mais t'as le chic pour rencontrer des gens qui ont toujours besoin de problèmes t'as le chic mon dieu ton vaisseau mais j'ai dit pardon mais j'ai dit cette femme est dans la douleur sa belle-fille est morte dans un centre de voiture brutalement donc où est le chic où est le chic de rencontrer quelqu'un qui a des problèmes ça l'a embrassé elle ne voulait peut-être pas en entendre parler bon et là elle me dit qu'est-ce que tu as fait ce week-end et je lui dis rien parce que je t'ai dit que je ne partais pas au pays basque et toi est-ce que tu as passé une bonne fête des mères oh radieuse elle me montre le brasier de ses enfants et elle me dit vous voyez j'ai ma tête elle me dit or que plusieurs fois elle me dit qu'est-ce qu'elle vous dit avec son mari tu sais on ne voit plus que les défauts au bout de on ne voit plus que les défauts on ne voit plus rien on ne voit plus rien il n'y a que les défauts qui sortent et là ça allait mieux il m'avait alors là je lui ai dit et lui je n'aurais jamais dû dire ça je sais je sais je n'aurais jamais dû et lui qu'est-ce qu'il t'a offert ah ben depuis le temps que je le voulais tu sais je mets le temps quand je veux quelque chose mais je l'obtiens toujours me dit elle oh là je me suis dit ça je sentais je sentais elle me dit un petit bichou que j'adore depuis des années j'attendais cela là vous voyez vu ma tête mon dieu je ne lui ai pas montré mais c'est horrible vous ne lui avez pas clairement dit vos sentiments encore une fois non tout se passe vous restez dans une ambiguïté parce qu'elle m'a dit elle m'a dit carrément aussitôt après écoute je ne peux pas te donner ce que tu attends de moi bon alors ça au moins ça c'est clair mais par contre je serai toujours là je serai toujours là oui mais bon enfin ça c'est plus piégeant qu'autre chose pour vous voilà et puis elle me dit parce que si effectivement bon cette fois-ci vous pensez qu'elle a compris c'est enfin pour vous c'est une relation qui de toute façon est faussée puisqu'elle vous dit je serai toujours là pour toi mais vous avez remis le haut-parleur là non non mais en même temps vous vous aimez cette femme donc alors elle me dit à jeudi ou vendredi et vous savez ce que je lui ai dit à jeudi ou vendredi je lui ai dit moi je pense que je n'aurais pas envie de te voir oui moi je pense que je n'aurais pas envie de te voir donc donc je je vais partir peut-être avec cette personne donc tu sais et puis on verra on verra ou peut-être oui je ne sais pas je lui ai dit on verra tout est écrit c'est le destin ça se fait ça se fait ça ne se frappe on verra bien c'est tout ah mais t'es pas obligée de t'enasser oui mais vous ne savez pas ce qu'elle attend de vous au fond elle vous tourne autour elle veut vous voir elle vous demande ce que vous faites quand vous ne la voyez pas qui vous voyez mais elle ne elle ne bon là elle vous a caroline depuis le mois de février elle est avancée depuis le mois de février oui mais enfin elle vous dit je ne peux pas te donner ce que tu attends de moi donc visiblement elle a compris que vous c'est de l'ordre amoureux les sentiments que vous lui portez elle elle a besoin de votre présence mais le problème c'est qu'il faut que vous pensiez à vous si c'est l'avoir constamment pour en souffrir voilà exactement et ça c'était mardi et je veux votre avis elle me dit ah je dis au vendredi je ne suis pas allée la voir oui je suis tombée tout à fait par hasard samedi en faisant mes courses je la rencontre oui j'ai changé ma voiture elle me dit oh qu'est-ce qu'elle est jolie elle monte dans la voiture etc et là je trouve une femme des cernes qui avait pris 5 ans en quelques jours un visage ravagé par la douleur des cernes des cernes c'est épouvantable ce visage que j'ai vu donc ce matin et qu'est-ce qu'elle avait ? ah ben je pense que vous ne lui avez pas demandé qu'est-ce qui se passe ? tu n'as pas l'air bien ? je n'ai pas osé pourquoi ? ben parce qu'elle elle va toujours bifure toujours elle m'aurait ah non mais là vous pourriez dire j'ai l'impression que ça ne va pas qu'est-ce qui se passe ? si je vais laisser entendre je te trouve fatiguée pour savoir elle ne va pas voilà donc et ce matin justement je suis allée ce matin pour lui dire je viens te voir parce que de t'avoir vu samedi ça m'a remué avec ce visage avec toutes les cernes que tu avais elle a l'air très fatiguée pas du tout oui je la connais vous voyez oui mais elle ne veut jamais elle ne se dévoile pas ça n'a pas changé elle ne dévoile pas au fond ses états d'âme ses sentiments elle reste toujours un peu elle dit je laisse entendre que ça ne va pas mais donc cette relation normalement vous voyez bien que c'est faussé parce que vous vous bien sûr que vous appréciez vous savourez sa présence parce que vous êtes amoureuse d'elle elle a besoin aussi de vous mais finalement quel est ce lien puisque si elle vous considérait elle comme une amie à une amie on se confie mais au fond elle ne se confie jamais elle reste toujours au bord comme ça de quelque chose donc et alors vous bon ça se comprend de votre point de vue puisque vous aviez peur de vous lancer et de lui déclarer quelle était la nature de vos sentiments mais elle de son côté si c'est si dans une relation si elle vous investit comme une amie comme une amie pourquoi elle ne se confie pas donc c'est vrai c'est vrai elle a accepté que je lui taresse le dos je sais pas la dernière fois oui mais enfin bon ça on peut le faire avec une amie on peut avoir un geste de réconfort oui d'accord oui oui c'est un geste qui peut être de réconfort de soutien le problème c'est que vous évidemment vous êtes tellement porté par cette rencontre qu'après tout peut être interprété évidemment autrement mais elle vous a quand même dit n'attends pas je ne suis pas en mesure de te donner ce que tu attends et ce matin samedi elle était radieuse dans ma voiture et ce matin ce matin à midi à midi plutôt je lui ai dit je te trouve distante je te trouve je sais pas froid et elle me dit oui je vais mettre de la distance ça sera beaucoup mieux comme ça voilà ce qu'elle m'a dit je vais mettre de la distance ça sera beaucoup mieux comme ça donc elle a intégré voilà cette fois-ci elle a compris donc elle n'avait pas compris vous pensez non pas forcément elle pouvait être dans ce besoin de proximité avec vous une proximité affective on peut se sentir très proche comme ça parce que visiblement c'est une femme qui a l'air assez seule dans sa vie assez un peu perdue un peu désemparée dans ce que vous décrivez elle me dit qu'elle est très heureuse voilà ce qu'elle m'a dit bon parce qu'elle est très heureuse je ne le crois pas oui mais enfin vous ne pouvez pas interpréter toujours ce qu'elle ne vous dit pas vous voyez c'est après tout il faut que vous pensiez à vous dans cette histoire et je pense que vu la tournure que prennent les choses c'est à vous-même vous auriez pu lui dire plutôt que de toujours essayer d'interpréter ce qu'elle ne dit pas ou certaines de ses attitudes ou un visage des fées vous-même après tout vous pourriez dire que vous même si ça vous coûte mais finalement que vous envisagez de mettre de la distance parce que vous vous rendez compte que cette relation vous perturbe mais vous savez ce que je lui ai répondu pour m'en sortir un peu la tête haute parce que je m'en emballe aussi quand même quelque part c'est normal donc je lui ai dit écoute c'est très bien ce que tu me dis je lui ai dit je peux réjouer moi en arrivant bien sûr mais je n'ai rien montré c'est très très bien ce que tu me dis je lui ai dit c'est parfait parce que j'y ai pensé figure-toi à faire ça c'est très bien voilà ce que je lui ai dit mais c'est quelqu'un qui veut être dans le contrôle toujours dans le contrôle qui veut tout contrôler et je pense qu'elle a été faible ces dernières semaines donc je pense je pense qu'elle a été faible parce que j'ai vu chez moi le comportement qu'elle avait quand même oui mais peut-être pour d'autres raisons oui d'accord j'entends bien peut-être pour d'autres raisons et que c'est quelqu'un d'un peu fragile et qui en vous appréciez beaucoup de choses et notamment cette proximité que vous aviez mais ne l'inter n'avait peut-être pas il y avait peut-être une forme d'ambiguïté mais qu'elle n'interprétait pas concrètement comme un désir de votre part vous savez quand on est très près soi-même dans les sentiments on s'imagine que les autres vivent et ressentent la même chose c'est très juste c'est très juste alors qu'elle elle pouvait bien sûr qu'elle vous appréciez beaucoup et qu'elle avait même au-delà besoin d'être avec vous besoin de cette chaleur cette présence féminine comme quelque chose je suis très fine avec elle oui mais justement c'était tellement dans la finesse que l'ambiguïté je trouve au bout d'un moment vous nuisez à vous dans cette histoire c'est vrai parce qu'elle elle a quand même sa vie elle a sa vie alors elle vous la dépeint comme faites des mères adieu je suis très heureuse bon très bien même si vous sentez qu'entre ce qu'elle vous dit et la réalité il y a un décalage mais justement finalement pourquoi maintenir un lien aujourd'hui en tout cas vous aviez toutes les bonnes raisons de le faire puisque vous étiez amoureuse d'elle donc vous espériez vous perceviez peut-être quelque chose qui aurait pu évoluer de son côté visiblement là elle ferme des portes aujourd'hui en vous disant bon que non elle ne se situe pas sur le même plan que vous quand même dans quelque temps c'est ce qu'elle m'a dit peut-être mais après tout c'est vous aussi c'est vous qui voilà et c'est vous qui pouvez en décider peut-être qu'à ce moment voilà il m'a fait beaucoup de mal aujourd'hui énormément et en même temps peut-être casser quelque chose parce que j'ai trop attendu depuis le mois de décembre oui bien sûr et je me dis à deux jours alors c'est une éventualité c'est une éventualité elle peut être flattée aussi l'impression qu'elle m'a vampirisé en tout cas elle vous a absorbé beaucoup de votre temps et de votre énergie oui et que peut-être elle voulait voir le taux de la séduction voir ce que une femme seule certainement qui doit s'emmerder dans son couple certainement et et je lui dis pourquoi tu as pris cette décision qu'est-ce qu'il a fait que tu as pris cette décision je lui dis je pense que c'est un rapport avec la fête des mères vois-tu parce que c'est pas du tout pareil la veille je t'ai vu samedi ça n'a rien à voir oui mais enfin entre temps il y a quand même l'histoire de la rose offerte et du bijou mais oui mais vous vous rendez compte et le fait qu'elle vous dit mais je comprends que vous soyez terriblement déçue c'est compliqué en même temps de refuser on peut offrir un bijou à une amie ah si ah si on peut offrir un bijou à une amie si on sait en plus si on connait ses goûts bon la rose rouge là vous dites bon quand une femme offre je lui dis tiens si jamais il y a une voisine en face de moi qui est un peu concierge et je dis tiens si jamais elle voit et elle me elle me vous savez ce qu'elle m'a répondu Caroline on s'en fout elle connaisse pas les codes voilà ce qu'elle m'a répondu on s'en fout ils connaissent pas les codes on a répondu ça exactement oui mais ça ne va pas plus loin ça reste toujours vous voyez le problème c'est que moi ce que je crains pour vous c'est qu'elle vous embarque toujours dans il faut que vous à un moment c'est pour ça que moi je vous incitais déjà je comprends votre réaction et votre déception et que vous soyez blessée enfin il y a une question vous dites il y a une affaire d'amour propre aussi dans l'histoire et d'ailleurs vous auriez pu mais on n'a pas toujours à ce moment là la propos parce que vous ne vous attendiez pas à ce qu'elle vous dise qu'elle envisageait de prendre de la distance vous auriez pu lui dire oui moi aussi d'ailleurs et c'est mieux comme ça je lui ai répondu que c'était très bien ben voilà non ça je lui ai dit ça je lui ai dit c'est ce que je pensais faire donc je pense que c'était une très bonne chose tu penses pour vous ça va vous permettre un peu de parce que vous dites vous êtes sentie vampirisée ben oui parce que cette femme prenait une place considérable dans votre vie parce qu'elle aussi est en demande mais votre demande n'était pas au même niveau semble-t-il et comme le dit Brigitte c'est tellement humain d'interpréter les choses dans le sens qui nous arrange quand on est amoureux tout fait signe c'est vrai tout fait signe et elle bon c'est peut-être quelqu'un d'un peu moi je ne sais pas je ne la connais pas je ne la connais qu'à travers ce que vous me dites d'elle mais de ce que vous percevez d'une certaine fragilité peut-être d'un ennui et cette histoire votre relation la comment dire la distrayer aussi enfin mais au bon sens du terme la sortait peut-être de cet ennui de cet exactement vous voyez elle y trouvait quelque chose aussi si ce n'est qu'à un moment peut-être parce que vous vous avez été plus clair les choses se sont clarifiées de son côté et que là bon elle elle n'est pas dans le même désir que vous donc elle prend du recul oui je pense je pense donc qu'est-ce que vous me conseillez de ne plus de ne plus l'avoir bien sûr pour vous non je pense que c'est préférable oui que vous preniez de la distance et que ça va vous permettre une fois bon là vous êtes dans la déception évidemment c'est difficile et puis vous êtes c'est toujours un moment douloureux quand on s'est dévoilé et puis que bon on s'aperçoit que les sentiments n'étaient pas les mêmes donc parce que vous avez beaucoup beaucoup investi cette histoire elle aussi d'ailleurs mais différemment donc il faut que vous vous protégiez vous et le mieux c'est peut-être que vous pourrez vous revoir d'ailleurs dans l'avenir et peut-être comme vous le dites très justement que c'est vous qui n'en aurez plus envie à ce moment là puisque la relation perdra de son intérêt dans la mesure où vous ne serez plus dans cette relation de séduction et qu'entre temps vous aurez pu d'ailleurs faire une rencontre à nouveau qui peut vous bouleverser où cette femme prendra beaucoup moins d'importance dans votre vie parce que le problème c'est ça c'est-à-dire que même si c'est bien déjà que vous ayez conscience de ça vous allez peut-être vous remettre vous allez vous remettre peut-être plus vite que vous ne le pensez peut-être parce que le risque pour vous c'était de de poursuivre dans l'imaginaire dans le fantable dans quelque chose qui était aussi assez délicieux même si par moments ça devenait un peu pesant pour vous mais de vous enfermer dans une histoire fantasmée et de passer à côté de rencontres elle m'a dit aussi tu sais que je ne suis pas une femme tu sais bien je ne suis pas une femme sérieuse voilà ce qu'elle m'a dit oui mais on ne sait pas ce que ça veut dire voyez c'est toujours des termes comme ça des formules mais derrière il n'y a rien non non mais ça fait deux fois que vous dites ça non non mais je trouve que le problème c'est que vous je comprenais de votre point de vue que vous mainteniez l'ambiguïté dans la relation pour moi ça avait avancé quelque part parce que vous espériez évidemment que les choses évolueraient que peut-être cette femme à son tour vous parlerait de ses sentiments mais elle elle reste toujours on ne sait pas très bien alors évidemment on n'est pas dans sa tête je vais aller je suis très claire mais elle elle reste si c'était si puisqu'elle vous dit qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous souhaitez une relation amoureuse bon qu'évidemment on comprend du coup maintenir une relation amicale ça n'a pas de sens puisque les dés sont pipés bien sûr mais même dans une relation d'amitié elle restait dans une finalement dans une certaine assez superficielle elle balançait des choses comme ça mais il n'y avait rien derrière on aura une amie si on veut se rapprocher on confie des choses mais tout à fait finalement elle ne vous livrait rien d'intime pas vraiment juste je trouve enfin très peu de choses elle restait toujours et puis par moments elle se réfugiait derrière sa vie qui était parfaite bon ben très bien si sa vie est si parfaite qu'est-ce que ça peut lui faire ou avec qui vous voyez le week-end et où vous partez c'est ça elle m'a dit tout à l'heure si je te souhaite de rencontrer quelqu'un tu me tiendras au courant et puis comme ça on se verra et ça sera mieux ah mais moi si je rencontre quelqu'un je lui dis je suis une fille d'impatient je ne m'intéressera plus du tout mais plus du tout je n'aurai même plus envie de te voir je lui ai dit voilà voilà ce que je lui ai dit parce qu'il ne peut pas avoir d'amitié c'est pas possible avec ce qui s'est passé non donc on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre vous lui avez dit que vous ne souhaiteriez pas la revoir si je rencontre quelqu'un si je rencontre quelqu'un au moins les choses sont claires ça ne m'intéressera plus ça sera fini donc je peux m'en aller je ne sais pas où je ne sais pas je lui dis la vie est tellement curieuse et bizarre les rencontres sont tellement curieuses je ne sais pas mais non c'est voilà simplement dit je lui dis je te manquerai peut-être elle m'a répondu oui oui mais elle n'osait pas trop le dire parce qu'elle est d'une famille où on ne sait pas exprimer les sentiments ça je pense qu'elle en soit je pense qu'elle aimait beaucoup ce côté aussi assez passionné volubile que vous avez enfin très vivante que peut-être elle elle est beaucoup plus dans un carcan et dans un carcan un peu bourgeois un peu bon les apparences beaucoup comptent beaucoup donc elle apprécie certainement chez vous ces qualités-là ce tempérament que vous avez ce qu'elle n'était pas au fond ça je pense vous me dites ce que j'ai pensé moi-même ça c'est curieux ce que vous me dites mais si vous voulez je pense que vraiment comme le dit Brigitte vous êtes confrontée à une forme de chagrin amour c'est bien de cela qu'il s'agit mais qui peut au moins être libérateur ajoute-t-elle et elle a raison merci ça me fait plaisir mais c'est terrible quand même non c'est pas terrible je suis mal depuis le mois de décembre quand même je ne peux pas dire que mais mal et en même temps euphorique parce que je vois oui j'entends les gens même ne me connaissent pas l'autre jour il y avait une femme qui ne me connaissait pas j'étais en train de prendre les fruits et mes légumes elle me dit écoutez même je vous observe elle me dit vous êtes pleine de vie vous êtes là là elle me dit je vous ai suivi dans les rayons elle me dit mais c'est formidable parce que maintenant les gens sont assis turds tout ça vous parlez vous êtes là vous parlez elle me dit et oui parce que ça donne des ailes et voilà et j'étais bien dans ma tête mais je rebondirai parce que je suis une fille très positive donc je rebondirai je suis forte en même temps je rebondirai oui je pense oui je rebondirai mais vous allez être très occupée actuellement avec la vente de votre maison avec et c'est très bien et c'est très bien que vous vous éloignez même si vous restez bien sûr dans la région mais ça va beaucoup vous occuper c'est vrai et c'est l'occasion d'un changement important de nouvelles rencontres c'est vrai là où même si c'est un peu douloureux en ce moment de toute façon il fallait que les choses bougent pour vous parce que cette femme aurait pu maintenir comme ça cette relation assez bon en surface ou voilà et vous étant donné la nature de vos sentiments vous n'avanciez pas non vous n'avanciez pas et vous surinterprétiez le moindre de ses gestes la moindre de ses paroles enfin vous voyez ça devenait alors comme vous dites il y avait un côté euphorisant parce que vous vous étiez amoureuse mais après il y a un côté un peu elle était très gai comme femme elle était complice et en même temps c'est saine c'est à dire me dire qu'est-ce que tu as fait ce week-end tu l'as vu l'autre 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 tu l'as vu oui mais comme une femme enfin comme on peut être il y a quelque chose jalouse d'une amitié d'une amitié qui prend de la place parce que on est dans une relation à un moment donné très exclusive avec une amie un peu comme dans l'adolescence parfois un peu comme vous savez des relations un peu dans l'adolescence et peut-être qu'elle a un moment de sa vie où elle ressent un certain vide intérieur un ennui et cette relation lui apportait beaucoup du coup elle prenait ombrage un peu de cette autre femme pas forcément parce qu'elle était dans le sentiment amoureux mais une forme une forme de quelque chose d'exclusif c'est ça vous ne vous êtes pas leurée fourvoyée dans le sens de l'intérêt qu'elle vous apportait le fait que certainement il y avait une part je pense oui d'admiration enfin un peu de quelque chose dans votre vie dans votre vie de voir mes paroles oui je le voyais bien oui mais parce que vous êtes vous êtes toujours intéressante dans ma vie oui mais vous êtes tout sauf conformiste or elle semble avoir une vie bon plus socialement une de mes amies m'a dit tu l'intéressais socialement à ton contact elle s'est levée alors c'est une femme c'est possible oui mais si je pense vous évoluez dans un milieu qui lui plaît enfin voilà vous aviez une vie qu'elle n'avait pas qui a été une conversation intelligente et elle m'a dit une de mes grandes amies m'a dit hier vois-tu je suis sûre que tu lui manqueras parce que oui je pense je suis d'accord avec votre amie je pense que cette relation lui manquera que vous lui manquerez pour l'instant elle a pris cette décision bien sûr mais elle pourrait d'ailleurs revenir parce que c'est pas et vous je pense que c'est beaucoup plus raisonnable je voulais votre avis voilà et quand si j'ai une très parce que si j'ai très très envie d'y aller parce que c'est un endroit public c'est très embêtant Caroline de quoi ? de quoi ? de quel est l'endroit public dont vous parlez ? non non mais me le donnez pas non non mais ne me donnez pas le lieu mais j'ai pas compris vous voulez aller ça me gêne parce que si j'ai besoin d'y passer voilà mais j'ai pas compris le lieu où elle habite non où elle travaille ah d'accord c'est un d'accord où elle travaille oui mais elle est pas forcément à l'accueil non bon donc vous n'êtes pas obligé elle n'est pas obligé de savoir que vous y passez dans ce lieu non non pas du tout pas du tout elle a un bureau oui donc si vous vous rendez sur place vous n'aurez pas forcément affaire à elle mais absolument 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 mais elle peut voir oui bah elle voit tant pis enfin si vous y avez vous allez lui parler c'est ce que je veux dire non pas du tout voilà c'est ça que je voulais avant donc bien évidemment il s'agit pas de donner l'endroit à l'antenne ce que je veux vous dire par là c'est que si vous avez à vous rendre dans le lieu où elle travaille pour des raisons vous personnelles bon j'y vais pas souvent mais ça m'arrive d'y aller si vous y allez vous n'êtes en aucun cas elle peut jeter voir bah ça oui bon mais vous n'êtes en aucun cas si elle est au premier étage de monter au premier étage pour lui parler oui mais je crois que ça arrive d'être en bas mais et je la voyais alors que là je ne m'avancerai pas bon alors je ne m'avancerai pas alors on va faire simple là attendez attendez parce que là vous cherchez tous les moyens pour essayer je veux pas mais enfin si je la croisais si on pouvait non je ne veux pas si vous la croisez si vous la croisez parce que je suis blessée je ne veux pas Michel si vous la croisez vous pouvez la saluer cordialement comme on peut le faire il ne s'agit pas non plus puisque comme vous êtes justement très blessée et ce que je peux comprendre n'allez pas lui n'allez pas lui montrer davantage donc ne pas tout d'un coup vous comportez face à elle en tournant le dos en étant interdite et transformée en statut de sel ça montre à quel point vous êtes blessée donc je sais que c'est compliqué mais prenez sur vous et vous la saluez cordialement vous lui dites bonjour voilà et vous n'avez pas besoin d'en faire plus vous voyez pour ne pas lui montrer justement à quel point vous êtes blessée mais c'est normal que vous le soyez mais à mon avis je pense que vous allez vous en remettre plus vite que vous ne le pensez parce que vous avez beaucoup de ressources ça me fait plaisir d'accord merci ça me fait plaisir bon courage Michel occupez-vous bien de votre maison et allez voir ça va vous changer un peu les idées je vous embrasse c'est gentil moi aussi merci beaucoup merci beaucoup mille fois merci belle nuit à vous faites de jolis rêves à ce soir bien sûr il est une heure du matin donc Sous-titrage ST' 501